Quand tu as 18 caméras qui travaillent ensemble, en régler 18, ce n'est pas pareil qu'en régler une. Donc 18 caméras à régler, plus tout l'éclairage qui vient en plus. J'aime la complexité de chaque projet. Refaire un projet 250 000 fois, ça m'ennuie. Mon cerveau voit une image que mes yeux n'ont pas encore vue. Ma passion, c'est de faire que mon œil voit ce qu'a vu ma mémoire. À un moment donné. Et de rassembler les deux. Eh bien, c'est une fin de tournage. Merci. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et moins de messes. Vous avez maintenant une propre film crew et il me semble que vous avez plus de plus de toys à jouer. En tout cas, nous avons ce que vous avez besoin pour capturer. Canon. Bonjour et bienvenue pour cette toute dernière journée de Canon Live Stories. Une programmation riche, des grands noms de la photographie, des démarches créatives, originales, des récits de galère dans le grand froid. Et pour ouvrir cette journée, j'accueille Pascal Maître. Mais avant de vous donner la parole, je vous donne la parole à Claire-Anne de Villars. Qu'est ce qui nous attend aujourd'hui, Claire-Anne? Bonjour Pauline. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a encore une très belle journée qui va être extrêmement riche et extrêmement variée. On va commencer avec Pascal plutôt sur le côté photo et on va beaucoup voyager et explorer le monde. vous allez voyager aussi dans le grand froid en vidéo, découvrir les NFT pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet. Vous serez bienvenus avec Ludovic Varon. On va vraiment avoir une journée qui va être très riche à la fois sur le stand avec tous les ateliers pour lesquels il nous reste quelques petites places pour ceux qui peuvent être intéressés avec Lina Kézard pour découvrir comment on peut créer son contenu sur les réseaux sociaux et aussi avec Quentin Caffier. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site ou à venir voir les personnes sur le stand si vous êtes intéressés pour suivre ces ateliers. Et encore une fois, c'est le dernier jour aujourd'hui du salon de la photo. C'est aussi donc le dernier jour pour participer au concours pour gagner un Néos R7. Et pour ça, vous pouvez venir sur la borne avant 16 heures, impérativement avant 16 heures. Voilà, ça va être une très belle journée. Mais n'hésitez pas pour ceux qui sont sur le salon aussi à aller voir les replays ensuite sur salondelaphoto.canone.fr Et à tous ceux qui nous suivent en direct, vous pouvez nous rejoindre sur le salon de la photo. Merci Claire-Anne. Merci Pauline. Nous commençons donc cette journée avec le témoignage de Pascal Maître. Alors depuis ses débuts en 1979, Pascal Maître a parcouru le monde, a publié son travail dans la presse française et internationale, le Figaro Magazine, Life, National Geo, Paris Match, Stern, le New York Times, auteur de nombreux reportages, de livres, souvent primés, souvent exposés. Sa prochaine exposition d'ailleurs sur les peules du Sahel aura lieu en octobre à l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous. Avec vous, nous allons parler univers photographique, lumière, Afrique, Afghanistan, mais également technologie, hybride, mirrorless. Tu as fait une sélection de 10 photos pour nous. On va commencer tout de suite à regarder ce que tu as choisi pour nous et nous raconter un petit peu comment... Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? C'est la lumière ? C'est... Alors bonjour. Je suis évidemment très heureux d'être sur le stand Canon. Je suis ambassadeur Canon et je suis très content de faire cette rencontre avec Pauline. Moi, avant tout, je dirais que je suis un storyteller. Oui. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de faire les photographies. Je suis photojournaliste et dans photojournaliste, il y a deux mots. Il y a photo et journaliste et je ne sais pas lequel des deux je suis le plus. Et oui, ce qui m'intéresse après sur la partie photographique, c'est plus la lumière, la couleur. La couleur, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et puis de raconter vraiment des histoires. Parfait. Alors on commence avec cette toute première image que tu as choisi pour nous. On est au Congo, c'est ça ? Oui, c'est un travail que j'ai fait sur les artistes congolais. Il se trouve que le Congo a donné au monde, parce que ce sont maintenant des artistes mondialement reconnus, dans les plus grands artistes plasticiens, musiciens du continent africain. Et ça, c'est un travail sur des gens qui font des artistes qui font de la récupération sur des miroirs et qui sont habillés qu'avec des miroirs. Et ce que j'aime bien dans cette image, c'est l'impact de lumière qui rend un peu de magie. Avec quoi est ce que tu as fait cette photo ? Au R3. Alors, depuis un moment, je travaille avec le R3, qui est le dernier né de la série professionnelle et qui, pour moi, est formidable parce qu'il a une... D'abord, les fichiers sont très beaux. Ils sont très purs. C'est-à-dire, tout doucement, je retrouve le même rendu que j'ai connu. J'ai beaucoup travaillé en diapositive, donc que j'ai connu sur l'argentique et sur la diapositive. Et l'autre chose qui, pour moi, est formidable, c'est qu'il y a la visée à l'œil. Alors, moi, je me suis très bien adapté et ça me permet de gagner beaucoup de temps. Et je trouve ça fantastique. On poursuit avec une autre image sur les peules. Alors, ça, c'est ce qui sera exposé à l'Académie des Beaux-Arts. C'est un travail pour lequel j'ai eu le prix de l'Académie des Beaux-Arts, qui est un prix formidable, où j'ai eu un projet sur deux années, où j'ai travaillé sur les peules, le proposal étant de la tradition jusqu'au djihadisme. Alors, ça, c'est une image qui est faite au R5 et avec le 100-500. Alors, moi, c'est une optique que j'aime beaucoup, qui n'est pas trop grosse et qui a une définition exceptionnelle. Et ça, c'est durant des fêtes qu'on appelle les Gary Walls, qui est un concours de beauté où, pour une fois, ce sont les femmes qui vont choisir les plus beaux hommes. Intéressant. On poursuit avec Kinshasa, je crois, les enfants sorciers. C'était l'un de tes derniers reportages. Ah oui, ça, c'est un travail que j'ai fait sur les enfants sorciers, un travail que j'ai fait pour Paris Match. Et Kinshasa a 25 000 enfants accusés de sorcellerie. Et c'est assez dramatique. Ce sont des enfants qui sont jetés à la rue. Et ça, c'est un travail que j'ai fait au R5 et je travaille au 24-70, qui est une de mes optiques de base. Alors, évidemment, lorsqu'on est reporter, faire la photographie, ce n'est jamais très compliqué. Le plus dur, c'est l'accès. Ça, on en parle peu, mais c'est au moins 50% du travail, c'est à dire de trouver les contacts, d'avoir des fixeurs, de pouvoir accéder aux choses. Oui, parce que c'est un sujet pas du tout facile à photographier. Oui, pas évident. Pour le coup, c'est une longue immersion. Comment ça se passe ? Alors, j'ai travaillé il y a une dizaine d'années sur Kinshasa pour National Geographic. Et à cette époque-là, j'ai pu travailler sur ce thème-là, entre autres, dans le portrait de Kinshasa. Et j'avais gardé les contacts. Et j'avais beaucoup de contacts. Et c'est un sujet très troublant parce que c'est un... De toute façon, tout ce qui touche les enfants, c'est d'une violence inouïe. Et là, c'est vraiment d'une violence inouïe. Il a été beaucoup publié, ce reportage ? Paris Match l'a publié, mais après, je ne l'ai pas sorti parce que je ne voulais pas perdre le contrôle du reportage. C'est trop délicat. Il y a l'enfance, la prostitution, tout ça. Au moins, je l'ai fait en commande pour le match et on a pu le faire ensemble. Après, lorsqu'on le diffuse, ça nous échappe et ça, ça m'embêtait. Je comprends. On poursuit avec une autre photo. Je crois que c'est la sécheresse à Madagascar, non ? Alors... Oui, si, si. Si, hein ? Oui. Ça, c'est aussi un travail que j'ai fait au R3, sur le sud de Madagascar, où il y a un problème climatique et surtout un problème... Le climat a souvent bon dos, mais surtout un problème de très mauvaise gouvernance, où ce sont des zones qui ont été abandonnées, où il n'y a pas eu de forage, les routes ne sont pas entretenues. Et donc, ça, c'est pareil. C'est un travail que j'ai fait au R3 et qui est sur une basse couleur. Qu'est-ce que tu aimes avec le fait de travailler au R3 ? Tu as l'impression que ça rend vraiment ce que tu as. Oui. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en ce moment, j'ai eu la bourse de la Bibliothèque nationale, qui est un grand projet où il y a eu 200 photographes qui ont une bourse pour faire un état de la France. Et moi, ma proposition était sur le sport amateur, le rugby et le football. Il se trouve que tout à fait, par hasard, il y a 15 ans, j'ai fait un livre sur le rugby amateur à l'occasion de la Coupe du Monde en France. Et à l'époque, j'ai travaillé en diapositive et en argentique. Et je dois dire que ce n'était pas très simple. Et je me retrouve aujourd'hui, hier, puisque j'étais encore hier en train de faire des photos. Je me retrouve dans les mêmes situations, le même sujet et avec une technologie totalement différente. Et c'est extraordinaire. C'est presque un jeu d'enfant maintenant au niveau de la photographie et au niveau de la facilité. On a quand même ce sentiment aujourd'hui que la technologie, ce que l'on a dans la tête, on peut le réaliser rapidement grâce à la technologie. C'est vraiment un bond en avant fantastique. Et c'était intéressant parce que c'est les mêmes environnements, les mêmes sujets, les mêmes thèmes. Et de me retrouver 15 ans après avec une technologie qui a totalement changé. Et jamais je ne reviendrai en arrière. Et le sujet que tu prépares pour la BNF, du coup, qu'est ce que c'est exactement ? Alors moi, c'était au départ, le projet de la BNF, qui a donné 200 bourses à 200 photographes, il devait être lié au Covid au départ. C'était l'idée l'après Covid en France. C'est un portrait de la France. Et moi, j'avais choisi le sport amateur parce que le sport amateur a beaucoup souffert pendant le Covid. Il a été interdit pendant deux ans et il souffre encore beaucoup parce que les bénévoles ne sont souvent pas revenus. Les sponsors qui sont souvent des sponsors locaux n'ont pas repris. Donc, c'est difficile et le sport amateur est essentiel. On a tous fait du sport enfant. Ça a souvent été l'occasion des premiers voyages scolaires ou des voyages de compétition. C'est une vraie école de vie, le sport amateur. Et moi-même, j'ai joué au rugby enfant jusqu'à 30 ans. Et ça m'a structuré dans ma vie. Donc, j'avais envie de rendre hommage à ce sport amateur. D'accord. On va poursuivre sur la sélection de photos. Où sommes-nous ? Alors là, on est au Burkina Faso. Ce sont les Kogléogo. C'est une milice fondée par le parti au pouvoir. À l'époque, ce n'est pas vieux. Il y a deux ans, mais entre temps, il y a eu deux coups d'état militaire. Donc, le parti au pouvoir est un peu loin. Et c'est une milice, moi aussi, qui sert à faire la loi, entre guillemets. Et malheureusement, cette milice intervient et souvent crée des gros problèmes sur les peules. Ça, c'est dans le cadre de mon projet Peule parce qu'une grande partie des djihadistes sont fournis par les peules. Donc, après qu'il y a des attaques de djihadistes, il y a des vengeances sur les populations peules. Et les Kogléogo font partie des gens qui font ces vengeances-là. Donc, ça, c'est un travail qu'on verra à l'Académie des Beaux-Arts. Oui, pas cette photo-là, mais tout ce contexte. Parce que l'Académie, je l'ai structuré sur trois aspects. Un aspect tradition, un aspect quotidien des relations des peules qui sont nomades et leurs bêtes. Et un dernier aspect, le conflit et ses conséquences. D'accord. On poursuit avec une image intéressante parce que presque nocturne. Oui. Alors, évidemment, tous les photographes qui utilisent le numérique savent que le grand bond en avant a été fait sur les photos nocturnes. Parce qu'avant, on arrivait en diapo peut-être à 400 ASA, 800 au grand maximum. Et la qualité était souvent déplorable. Là, je dois être à 6400 ASA et la qualité est exceptionnelle. J'ai fait tout un travail sur le manque d'électricité en Afrique qui a été exposé à la MEB. Et j'avais des photos qui étaient à 32 000 ISO. Et on a fait des tirages de 120, 180. Et à l'époque, puisqu'on parle déjà à l'époque, entre guillemets, c'était avec le DX Mark II. Et maintenant, on a encore fait beaucoup de progrès sur le matériel. C'était quand, ce travail sur l'électricité en Afrique, quand l'Afrique s'éclavera ? 2016 ou 2017. Ce n'est pas si vieux. C'est 6 ans. Mais ça a encore beaucoup évolué. Et ça, c'est des images que tu n'aurais pas imaginé faire il y a 6 ans avec un tel rendu ? Non. Je dois dire que l'arrivée du mirrorless, au niveau de la qualité, elle a augmenté pour des raisons technologiques. J'imagine qu'il n'y a plus de miroir. L'optique est plus proche du capteur. L'arrière de l'optique est plus grande. Ça permet d'avoir un arrière d'optique plus grand, donc d'une meilleure capacité d'enregistrement. Tout ça additionné et avec une série d'optiques encore meilleure. Et je vais vous raconter une anecdote assez intéressante. J'ai fait un travail sur plusieurs années pour le Figaro Magazine. Il y avait une partie qui était faite avant le mirrorless et la suite au mirrorless. Je présentais ce reportage à Cyril Drouet du Figaro Magazine pour lequel j'avais fait ce travail. Il a regardé et il est arrivé à la partie qui n'était pas mirrorless. Il m'a dit pourquoi ce n'est pas pareil ? C'est intéressant parce que lui n'est pas un technicien de photographie. Mais il a vu que la partie précédente, le mirrorless, était moins subtile, moins précise. Et puis, avec l'évolution des appareils photo, quelque chose dont on parle peu, mais qui pour moi est essentiel, c'est l'augmentation de la plage dynamique, c'est-à-dire cette possibilité d'encaisser entre les blancs extrêmes et les noirs. Et ça, à chaque nouveau boîtier, cette plage dynamique est améliorée. Et effectivement, ça améliore le rendu des images. On va poursuivre avec une autre photo. Ça, c'est très récent. C'était en Afghanistan. Oui, c'était un travail que j'ai fait en février en Afghanistan. Et l'Afghanistan est malheureusement dans une période très incertaine, très dure. C'est un pays que je connais bien. J'y vais depuis 85 et c'est compliqué de voir à quel point rien ne s'arrange et les Afghans subissent depuis très longtemps. Et ça, c'est pareil, c'est au R3 et ça va très vite. L'outil, aujourd'hui, du matériel photographique, il permet vraiment de traduire toutes les situations. Et moi, en tant que photographe, il me permet vraiment de dire exactement ce que je veux. Et ça, c'est formidable. On poursuit avec une photo, je crois, autour du... Voilà, ça, c'est toujours dans la série des Peuls. Et ça, je l'ai gardé parce que la précision sur l'œil, ça, c'est au R5, est exceptionnel. Et le rendu est tout doucement. On a de plus en plus de modelés. Oui. Et là, c'est à l'intérieur. La lumière est assez belle. Et on a de plus en plus... Moi, je trouve surtout avec le R3, maintenant, il y a une pureté dans les tons qui est exceptionnelle. Je retrouve la franchise que j'avais en diapositive. C'est étonnant. Tu parles de franchise. Oui. C'est l'idée couleur franche. Oui, c'est ça. On poursuit avec une autre image. Oui, sur le charbon de bois. Ça, c'est un travail aussi au long cours. Voilà, ça, c'est un travail au long cours que je vais continuer pour National Geographic. C'est un travail qui me tient à cœur parce que c'est assez marrant. Chaque fois, je dis, tiens, je vais travailler sur le charbon de bois. Alors, tout le monde rigole. Il me dit, ah oui, les barbecues et tout. Mais l'histoire est beaucoup plus sérieuse. Les personnes qui ont besoin du charbon de bois pour cuisiner dans le monde, je suis sûr que vous n'avez aucune idée. C'est 2 milliards et demi de personnes qui dépendent du charbon de bois pour se nourrir. Et donc, le charbon de bois est un problème essentiel qui touche. Il n'y a pas de solution actuellement. En plus, vu le prix du gaz pour les pays pauvres, ça ne sera pas possible. Et ça crée une déforestation, pollution. C'est un problème vraiment très important. Et ça, c'est au R3. C'est dans un marché à Kinshasa. Kinshasa, c'est une ville aujourd'hui de 15 millions d'habitants. 98% de la population utilise le charbon de bois pour se nourrir. Donc, les volumes, je crois que c'est 75 000 tonnes de charbon de bois par an nécessaire. Donc, c'est un problème sérieux. Et là, par exemple, sur cette photo, au niveau du reportage, c'est un contexte difficile. On est dans un marché. Les gens savent très bien aussi que déforester, ce n'est pas bien. Il y a beaucoup de tensions. Et donc, la visée à l'œil permet de travailler très vite. Et ça, pour moi, c'est un cas parfait où c'est important. Oui, parce que c'est essentiel d'un réussir à être quasiment invisible. Oui, parce que très vite, les gens sont fâchés, ce que je comprends tout à fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, il y a beaucoup d'hostilité. À un moment, on est obligé d'arrêter. Et là, c'est vrai qu'il y a un gain de rapidité qui permet de travailler sur plein de scènes très rapidement. Alors, avec quel matériel aimes-tu partir sur ces terrains-là ? Vraiment, qu'est-ce que tu as dans ton sac ? Alors, en général, moi, j'ai un R3, un R5, un 24-70, un 100-500 et un 50. Voilà, c'est tout. Ça, c'est ce qui te suffit. Et de quel... J'ai souvent un autre R5 que je laisse dans ma valise. Si je tombe, je casse un boîtier et tout. Et comme je vais dans des endroits où ce n'est pas très facile d'en retrouver, j'en ai un en backup. Et alors, en quoi est-ce que ça a permis de libérer ta créativité ? Tu disais que tu avais le sentiment d'être extrêmement rapide sur le terrain. Alors, pour ma génération, on a travaillé en diapositive. La diapositive était extrêmement précise dans l'exposition. C'est-à-dire un tiers, un demi diaphragme d'erreur. On ne pouvait plus utiliser la diapositive. Donc, à partir de ce moment-là, on était concentré. La priorité était l'exposition. Et puis, après, la mise au point. Après, le cadre. Mais si vous étiez bien cadré que l'exposition n'était pas bonne, vous ne pouvez pas utiliser la photo. Donc, les priorités étaient dans ce sens-là. Aujourd'hui, l'exposition, surtout pour nous, qui avons exposé de la diapositive qui était précise, on expose très vite et très bien. Le fait d'avoir maintenant une mise au point rapide, un autofocus très rapide, on ne s'en soucie pas trop. Donc, il n'y a plus que la créativité. Il n'y a plus que ce que l'on va mettre dans l'image. On est totalement libéré de la charge technique qui occupait l'esprit. Aujourd'hui, il n'y a plus, moi, par exemple, je ne pense plus qu'à faire mes photos comme j'ai envie, comme ça me passe par la tête et tout. Et donc, ça m'a beaucoup apporté sur la créativité. Avant de passer aux questions du public et des internautes, j'aimerais te demander comment tu as décidé d'explorer ce monde-là, en particulier, en particulièrement l'Afrique. L'Afrique, c'est un pur accident parce que très jeune, je cherchais du travail, comme tout le monde. Et j'étais embauché à Jeune Afrique. Et donc, je dis toujours en rigolant que si ça a été jeune Chine, je serais peut-être spécialiste de la Chine. Puis après, j'ai connu, j'ai apprécié et voilà. On a encore deux photos que tu as choisies pour nous. Ah oui. Ça, c'est en Afghanistan. C'est à Bamiyan. C'est au R3. Et là, effectivement, le mélange des lumières est intéressant et les lumières restent franches. Et c'est pareil, je ne sais pas, je dois être à 10 000 ISO et ça permet de faire des images de qualité la nuit et d'avoir un rendu optimum. Et la toute dernière image que tu as sélectionnée ? Ça, c'est en Afghanistan. C'est dans une prison à Kandahar. Alors là, c'est pareil, je dois être à 16 000 ISO. Il n'y a pas du tout de lumière et ça va très vite. Et effectivement, ça permet de sortir des images où c'est extrêmement sombre. C'est intéressant. J'étais avec Jean-Marc Gonin, le rédacteur en chef du Figaro Magazine, qui écrivait l'histoire. On était ensemble et l'endroit était tellement sombre. Et quand il a vu les photos, il ne croyait pas qu'on pouvait obtenir cela dans un tel lieu. Et c'est effectivement la technologie qui le permet. Et puis, c'est un terrain compliqué, très compliqué. On va basculer sur les premières questions d'internautes. Une question de Baptiste. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes photographes qui souhaiteraient atteindre votre niveau de storytelling ? D'abord, il faut être curieux. Je crois que c'est la première qualité. Être curieux et ne jamais abandonner parce que les étapes sont compliquées. Préparer, savoir ce qu'on a envie de faire, préparer les reportages et puis avoir beaucoup d'énergie. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas très compliqué. Après, il faut travailler. La curiosité, la préparation. Il t'arrive d'être souvent étonné quand tu as bien préparé un sujet. Malgré tout, tu arrives sur place. Oui, bien sûr. La préparation, elle permet l'accès. Je ne veux pas dire qu'elle va me donner les photographies. Elle me permet juste l'accès. Et aussi, je voudrais quand même dire aussi à mon jeune camarade, il ne faut pas oublier que lorsqu'on est photographe, le monde et les gens sont nos partenaires. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, on le fait avec eux. Donc, il faut être disponible à rencontrer les gens, à partager. C'est un chemin qu'on fait ensemble. De confiance. De confiance, oui. Peut-être qu'il y a des questions parmi... Oui. Bonjour. Bonjour. Lorsque je regarde vos photos, j'ai l'impression qu'elles ressemblent à des peintures. Est-ce que vous vous intéressez particulièrement à cet art ? Et est-ce que vous croyez aux interactions entre les différents arts ? Alors, aux interactions, je ne sais pas. D'abord, est-ce que la photo est un art ? Ça, c'est une autre histoire. Mais, oui, la peinture m'intéresse beaucoup. Oui, oui. Je suis... C'est quelque chose qui m'émeut. Et si j'avais pu être peinte, je crois que c'est ce que j'aurais rêvé de faire. Mais bon, non, non, oui, la peinture m'intéresse. La peinture et la couleur... C'est-à-dire que j'ai essayé d'utiliser la couleur pour la création, mais pas la couleur comme illustration. Souvent, on a cantonné la photographie couleur et on l'a assez souvent dénigrée en pensant que c'est juste une illustration de la réalité, alors qu'elle peut être un outil pour être créative et aussi pour permettre de suggérer ce que l'on veut dire. J'ai une autre question. Non, non, non. Le thème, c'est « Explorer les mondes ». Oui. Et je vais vous poser une question très difficile, mais qu'est-ce qui définit votre monde ? Mon monde, c'est la vie des gens, c'est les histoires. Vous voyez, je commence à avoir un certain âge. J'ai fait ça depuis 42 ou 3 ans, je ne sais plus. Et je le fais toujours autant de plaisir, je pense, parce que chaque histoire est nouvelle. Chaque histoire permet d'explorer le monde de quelqu'un, le monde d'une communauté, le monde d'une problématique. Et elles sont très variées. C'est pour ça que ce n'est pas un monde particulier. Mais chaque monde, vraiment, me fascine toujours. Et puis, la grande conclusion de tout ça, même dans les pays difficiles, on s'aperçoit que la vie est toujours plus forte que tout. Et ça, c'est formidable. Ce sont des grandes leçons. Merci. Une question de Jean-Louis. Cette passion pour la couleur, d'où est-ce qu'elle est venue ? Pour la couleur et la lumière. Il y a un monsieur qui est là, Philippe Stropat. On était à l'armée ensemble. Et ce monsieur, travaillé en Kodachrome, était fanat de couleurs. Et c'est lui qui m'a titillé et qui m'a permis de comprendre que la couleur n'était pas que de l'illustration. Et je veux dire, c'est grâce à Philippe que ça commençait à me travailler dans la tête. Et puis après, c'est la peinture et tout ça. Et c'est quelque chose. Globalement, la couleur m'émeut. Donc, voilà. Et puis, il y a beaucoup de photographes noirs et blancs. Autant aller vers la couleur. Une autre question de Hugo. Comment vous sentez-vous une fois rentré en France après un reportage à l'étranger ? Alors, comment dire ? En général, ça se passe assez bien. C'est-à-dire, j'arrive à cloisonner pour ne pas être trop... Alors ça, je pense que c'est le fait d'avoir fait beaucoup de sport où on est concentré, on vit de la tête et tout et tout. Mais il y a quelques reportages plus durs. Je pense justement à ce qui touche les enfants. Je me rappelle, j'étais en Somalie en, je crois, 2011. Il y a eu une immense famine. Il y a eu 300 000 morts. Et donc, chaque jour, des enfants mouraient devant nous, devant moi. Et mon fils avait à peu près le même âge que ces enfants-là. Et ça, c'était vraiment très dur. L'autre chose, le plus étrange, je trouve, c'est quand on rentre soit avant Noël, d'un long voyage, dans des... Même ça, c'est un peu en général, au retour, on ne supporte pas les supermarchés. C'est-à-dire le bruit, l'abondance, l'agitation. Et ça, il y a une espèce de dégoût. Mais en général, ça se passe plutôt bien. Une fois que je suis là, je ne suis pas ailleurs. Et ça, c'est... Oui, je suis assez cloisonné. Sans ça, on devient dingo, je pense. Une autre question. Comment faites-vous pour débruiter les photos à ISO élevée ? Je crois que, techniquement, je réduis un peu le bruit. Point final, il n'y a pas grand-chose de particulier. Moi, je travaille sur caméra RAW, Photoshop. Je travaille en RAW, évidemment. Tous les professionnels un peu sérieux travaillent en RAW. Peut-être une question du public. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Pascal Maître. Bonjour. Vous êtes un photographe reconnu, installé. Vous avez accès aux rédactions et aux rédacteurs en chef directement. Vous avez intégré, il n'y a pas longtemps, un collectif de photographes. Je voulais savoir ce que ça vous apportait, ce que vous y recherchiez, parce que est-ce que vous ne pourriez pas travailler directement avec la rédaction sans avoir besoin d'un collectif ? Alors, depuis longtemps, le rapport, depuis la période Gamma, qui est une des raisons pour laquelle, à l'époque, j'ai quitté. C'est-à-dire, moi, je travaillais sur des projets, j'ai fait du news et après, je suis passé sur du magazine des projets à long terme. Et l'agence, je montais mes projets. Je trouvais souvent le client où le client me trouvait. Et l'agence prenait à l'époque 50 %, alors que quelquefois, elle n'était même pas au courant. Donc, ça, c'était... Et lorsque 50 % sur des photographies de news où chaque jour, l'agence travaille, ça se comprend. Mais sur quelque chose où l'agence intervient peu. Donc, c'est pour ça qu'on a quitté. On avait créé une agence qui s'appelait Odyssée. À partir de ce moment-là, on a gardé un principe, c'est-à-dire ce qu'on appelle la première vente. Elle reste aux photographes. C'est-à-dire, moi, je vends mon idée à un journal qui me l'a produit, je la fais et l'agence, le collectif va intervenir qu'après. C'est-à-dire, une fois que ça a été publié, moi, je ne veux plus m'en occuper parce que ce qui m'intéresse, c'est de produire les histoires. Alors, pourquoi j'ai intégré un collectif ? D'abord, Myop, c'est le nom du collectif où je suis. J'ai mon ami Keller qui était là. Donc, voilà. Et puis, l'agence Cosmos a fermé. Et c'était aussi pareil par curiosité pour voir d'autres générations, d'autres types de photographes, plus pour un échange intellectuel qu'un échange pur de business. Merci. Une autre question. Vous aimez beaucoup de couleurs. Et est-ce qu'il y avait un pays que vous préférez aux autres pour prendre des photos ? Il y en a beaucoup. Alors, il y a un pays sur lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est Madagascar. Parce que Madagascar est un pays qui est situé dans l'hémisphère sud. Et dans l'hémisphère sud, les couleurs, la lumière est beaucoup plus chaude, beaucoup plus pure. Et donc, le rendu des couleurs est plus beau. Merci. Une question de Damien. Est-ce que vous avez de futurs projets dans de nouveaux pays ? Oui. Oui, oui. Je vais continuer le travail sur le charbon de bois. Parce que je continue pour National Geographic. Parce que je suis convaincu que c'est un sujet important. Et surtout, ce qui me sidère souvent, quand même, c'est que le charbon de bois, il y a eu beaucoup de reportages, mais très peu de choses globales. C'est pour ça que je vais travailler sur Kinshasa, pour montrer l'énormité. Alors, souvent, il y a des petits reportages. On fabrique charbon de bois, on le vend, trois sacs et tout. Donc, je vais travailler sur cela. Et là, je vais travailler au Caire en novembre. Je vais faire un portrait du Caire. Voilà les choses qui sont prévues. Et je finis le travail sur la Bibliothèque Nationale, pour la Bibliothèque Nationale. D'accord. Une autre question, peut-être parmi le public. Un nouveau monde... Non. Un nouveau monde que tu aimerais explorer. Un nouvel univers photographique. Photographique ? Oui. Non, je continue comme cela. Ça me va très bien. Non, pas particulièrement. Non. Non, non. Je suis un pur storyteller. Continuer à raconter des histoires. Et alors, à part la curiosité, j'aimerais qu'on revienne sur cette question qui a été posée, du conseil que tu donnerais à un photographe. D'être curieux et peut-être d'apprendre à regarder. Parce que, quelquefois, assez rarement, je fais des workshops et je suis toujours surpris comment les photographes qui viennent ne regardent pas. Ils sont souvent intrigués par leur matériel, par ce qu'ils font. Et je donne souvent cet exemple, un très bon footballeur, c'est quelqu'un qui joue la tête en l'air. Il ne regarde pas ses pieds, il ne regarde pas sa technique. Sa technique, il la maîtrise. Il observe pour voir ce qu'il va faire. Un bon photographe, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il doit regarder avant de faire des photos, qu'il doit apprendre à regarder. Et ça, ça me paraît vraiment important. Et ça prend du temps, ça, d'apprendre à regarder ? Non, je crois que c'est une attitude. Si on n'y pense pas, on... Moi, souvent, j'arrive à un endroit, soit je vois tout de suite quelque chose, autrement, je vais regarder. Et puis, une fois que j'ai trouvé ce que je vais faire, je vais travailler, travailler, pour essayer d'avoir quelque chose d'intéressant. Tu disais qu'en l'espace de 15 ans, tu avais le sentiment que la technologie était devenue un prolongement. Oui, j'ai ce sentiment que la technologie est le prolongement de ce que j'ai dans la tête, de ce que je veux faire. Elle me permet de le faire. Et ça, c'est fantastique. C'est dommage, elle est arrivée un peu tard pour moi. J'aurais aimé qu'elle arrive il y a 40 ans. J'aurais sans doute fait d'autres choses encore. Et une technologie dont tu rêverais ? C'est la même, mais qu'elle enregistre directement ce que j'ai dans l'œil et ce que je pense. Que tu n'aies même plus besoin de... D'appareil. Du moins, juste un petit récepteur et qu'il enregistre. Est-ce qu'on a d'autres questions parmi... Oui, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Une question. Vous travaillez souvent en mode manuel ou en semi-automatique ? Moi, je travaille en semi-automatique parce que ça me facilite la vie. Puis après, je corrige en exposition. Alors maintenant, en plus, avec les mirrorless, avec la visée électronique, on voit ce que l'on corrige. C'est très facile. Manuel, je ne vois pas l'intérêt, entre guillemets. C'est trop... On a un outil qui permet justement de faire autrement et de faciliter. Pour moi, l'appareil photo reste un outil, vraiment. Et donc, je veux que cet outil, je l'asservice et qu'il fasse ce que je veux le plus facilement et le plus rapidement possible. Donc, il y a cette possibilité semi-automatique. Moi, je travaille plutôt en priorité ouverture à 5, 6, 8, quand je le peux. Ça dépend des situations. Merci. Une question de Mathieu. Vous avez fait tellement de reportages magnifiques. Quel est le reportage ou la photo dont vous êtes le plus fier ? Oh là là. Ça change. Après, on est fatigué de voir ces photos. Non, il y a surtout... Alors, je vais répondre différemment. Ce que je trouve assez incroyable, c'est que très vite, les photos ne nous appartiennent plus. Et je vais prendre l'exemple de la photo de Massoud Dodo. J'ai fait ce reportage pour l'Express à l'époque, en 98. Et lorsque le magazine a publié le reportage, cette photo a été publiée en petits quarts de page. Et quand Massoud est décédé, Jean-François, le roi, l'a prise pour faire l'affiche de Perpignan. Et donc, il était de dos. C'est devenu symbolique. Et elle a commencé à vivre complètement. Donc, c'est une photo dont je suis fier. Mais on ne la contrôle plus. Une fois qu'on l'expose, on ne la contrôle plus. Oui. Comment dire ? Elle a un cheminement seul. Après, il y a les photos que j'aime bien. Et puis, ça tourne. Souvent, dans les dernières histoires, on a des photos qu'on aime bien. Puis après, on va faire un autre sujet. Puis il y en aura d'autres. Un sujet qui a été particulièrement difficile à mener. Ça, je vais vous surprendre. C'est le sujet que j'ai fait sur les papillons monarques. J'ai fait un sujet sur les papillons monarques, qui sont ces papillons qui font une migration depuis le Canada sur cinq mois jusqu'au Mexique. Et c'est assez formidable. Il y a des milliers de papillons. Alors, d'abord, un peu naïvement, j'avais préparé mon reportage. Donc, j'avais trouvé un sujet qui a été fait dans National Geographic où les papillons étaient collés à des arbres parce qu'ils viennent dormir la nuit sur les arbres. Et donc, j'avais amené l'objectif macro en me disant « Ah, tiens, c'est formidable. » Sauf que le reportage avait été fait il y a 25 ans. Les arbres faisaient 20 mètres et les pavillons étaient en haut. Donc, mon macro ne me servait pas à grand-chose. Mais non, ce qui était très difficile, c'est qu'un papillon, lorsqu'il vole, ça va très vite. Quand vous en avez des milliers qui volent, c'est encore plus compliqué. Et comme c'est dans une aire protégée, on ne peut pas utiliser de flash pour stopper les papillons. Donc, ça, techniquement, c'était laborieux parce que j'ai beaucoup travaillé à l'aveugle et pour finalement trouver des solutions. Sur le plan technique, c'était compliqué. C'était ce sujet-là. Très, très compliqué. Est-ce qu'on a d'autres questions parmi le public ? Est-ce qu'on peut revenir sur cette idée de créativité libérée en confiance avec ton matériel photo ? Oui, ça, c'est un grand pas. C'est vraiment un grand pas technologique et un souci de moins. C'est-à-dire, je ne m'inquiète plus de la technologie. Au début de ton travail, c'était compliqué ? Bien sûr, c'était lourd. Après, ce qui a changé aussi, c'est que lorsqu'on était en Argentique, je reviens à la diapositive parce que la diapositive, c'est un film positif. Donc, une fois qu'on l'avait exposé, on ne pouvait plus rien faire. Négative couleur, on pouvait toujours au tirage rattraper. La diapositive, pas du tout. Donc, il y avait cet apprentissage très long. C'est pour ça qu'il y avait finalement moins de photographes, beaucoup abandonné en chemin, le temps de l'arrivée à maturité. Et là, maintenant, techniquement, vous pouvez acheter un appareil photo et deux heures après, vous saurez vous en servir. Ça ne veut pas dire que vous saurez peut-être regarder ou raconter une histoire. Ça, c'est autre chose. Mais au niveau de la technologie, c'est fantastique. Merci beaucoup. Non, merci à vous. Merci, Pascal Mette. Merci infiniment. On va se retrouver d'ici une vingtaine de minutes avec Samy Jala pour parler vidéo grand froid. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Charles Chilet, je suis vidéaste et photographe spécialisé dans le domaine du voyage et de la pub. J'ai une chaîne YouTube qui approche à grands pas des 100 000 abonnés où je partage des making-of de projets pro, des tutos, des vidéos de voyage contemplatives, bref, plein de choses. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un petit bijou de technologie, le Canon EOS R6. C'est un boîtier hybride plein format destiné à des photographes, à des vidéastes qui souhaitent clairement passer au niveau supérieur. Que vous soyez déjà possesseur d'un réflexe plein format ou même peut-être d'un hybride avec un capteur APS-C au micro 4 tiers, passer à l'EOS R6 va vous faire découvrir tout un nouvel univers de possibilités. Avec des photos de 20 mégapixels à jusqu'à 20 images par seconde en rafale, de la 4K 60P en C-log, un autofocus ultra performant, un boîtier extrêmement compact, ce EOS R6 a clairement de quoi intriguer et on va voir aujourd'hui sur le terrain ce qu'il a dans le ventre. Avant de vous parler de ces capacités photo et vidéo, on va faire rapidement un petit tour du boîtier. Ce EOS R6 est équipé d'une monture RF qui va donc s'adapter avec les objectifs RF de chez Canon. La gamme RF grandit de jour en jour et il y a maintenant une multitude de zooms et de focales fixes. Pas de panique si vous disposez d'objectifs EF, vous allez bien sûr pouvoir les adapter via les différents adaptateurs que Canon propose. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a un volet qui protège le capteur quand l'appareil est à nu, ce qui est vraiment pratique pour changer d'objectif et ne pas trop salir le capteur. Quelque chose qui moi, mais très pratique, c'est un écran LCD orientable, vraiment dans tous les sens, qui fait 3 pouces. Il y a aussi bien sûr un viseur électronique OLED qui est d'une clarté assez impressionnante. Je ne suis pas très fan des viseurs en temps normal, mais là, ça fait plaisir de regarder dedans. Le boîtier, vous le voyez, est très compact et léger, à peine plus de 600 grammes et il dispose d'un double slot SD. Vous allez pouvoir sécuriser vos photos, compartimenter photos et vidéos avec les photos sur une carte, les vidéos sur l'autre. Il y a différentes fonctionnalités qui vous sont proposées. En termes de connectique, on retrouve une prise micro, une prise casque, une prise remote, une prise USB-C qui vous permet même de charger la batterie via un câble USB-C directement dans le boîtier et on a aussi une prise mini HDMI. En termes de boutons à l'arrière, on retrouve un petit joystick, 3 molettes, 2 réglages, ainsi qu'une molette en plus si vous utilisez les objectifs de la gamme RF. Vous avez donc 4 molettes pour faire vos différents réglages et vous pouvez customiser pas mal des touches à l'arrière, ce qui permet vraiment d'adapter le boîtier à vos besoins personnels. On a donc un boîtier ultra compact, très fonctionnel et qui fait des photos d'une qualité impressionnante et on va voir pourquoi. On retrouve à l'intérieur de cette EOS R6 un capteur CMOS de 20 mégapixels similaire à celui du légendaire 1DX Mark III couplé à un processeur Digic 10 qui va vous donner une rapidité d'exécution hors du commun. Ce capteur couplé avec les objectifs de la gamme RF va vous permettre d'obtenir des clichés avec un piqué exceptionnel et j'avoue que je l'ai testé toute la semaine, c'est assez fou. Avec l'obturateur mécanique, vous allez pouvoir shooter jusqu'à 12 images par seconde avec l'obturateur électronique jusqu'à 20 images par seconde, le tout avec un suivi d'autofocus ultra performant. On retrouve à l'intérieur de ce boîtier la dernière version de l'autofocus Dual Pixel de chez Canon qui va vous permettre de traquer vos sujets même à 20 images par seconde sans aucun souci, même en basse lumière. Il intègre maintenant du deep learning et il est capable de reconnaître les visages humains, les yeux, les corps, les têtes d'animaux, les yeux d'animaux, bref, il reconnaîtra automatiquement votre sujet et ne le lâchera pas d'une miette. Ce boîtier est donc parfait si vous voulez faire de la photographie sportive, animalière, votre mise au point sera toujours assurée. On s'est rendu dans un refuge pour animaux pour tester en condition réelle les capacités d'autofocus en photo, en rafale et on n'a pas été déçus. J'ai pu faire des tests lors d'un bivouac en très très basse lumière, la nuit était quasiment tombée. Évidemment, les résultats étaient moins rapides qu'en pleine journée mais même avec des images extrêmement sous-exposées à 25 000 ISO, Life arrivait toujours à trouver le sujet et à faire fond, sujet, fond, sujet sans aucun souci. En parlant de basse lumière, ce boîtier monte jusqu'à 102 400 ISO ce qui va vous permettre de faire des photos même dans les conditions les plus challengeantes en termes de luminosité. J'ai fait quelques tests en basse lumière extrême et comme vous le voyez, la montée en ISO est extrêmement bien maîtrisée. Pour sublimer toutes ces capacités, vous allez en plus retrouver à l'intérieur du boîtier une stabilisation de type IBIS qui implique donc que le capteur lui-même est stabilisé et que vous allez pouvoir coupler cette stabilisation IBIS avec la stabilisation de l'objectif. La plupart des objectifs de la gamme RF sont stabilisés, ce qui fait que vous avez une double stabilisation qui vous donne jusqu'à 8 stops. Évidemment, comme ça, ça paraît beaucoup. J'ai donc voulu tester concrètement ce que cette stabilisation de l'objectif plus du capteur en combo pouvait donner. J'ai réalisé, tenez-vous bien, des clichés à 135 mm à 1 cinquième de seconde à main levée et sans aucun souci. Donc clairement, ça fonctionne plutôt bien. Bref, vous l'avez compris, cet EOS R6, c'est un monstre en photo mais il est aussi plus qu'excellent en vidéo et on va voir pourquoi tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce boîtier est capable de filmer en Ultra HD jusqu'à 60 images par seconde, enfin 60 en NTSC, 50 en PAL, le tout dans un profil C-Log en 4 de 2 10 bits. C'est ça qui m'avait le plus bluffé dans ce boîtier, c'est la 4K en 50 ou en 25 qui est d'une clarté exceptionnelle, le tout en 4 de 2 10 bits qui permet d'obtenir un maximum d'informations, notamment colorimétrique. En plus, filmer dans un profil Log qui permet de garder une très grande dynamique et de garder un maximum d'informations et d'avoir une très grande latitude en post-production, notamment au niveau de l'étalonnage. Pour mon utilisation, c'est quelque chose de primordial et je me régale à étalonner les plans de ce boîtier, c'est vraiment un plaisir. Évidemment, comme sur les caméras de cinéma, lorsque vous filmez dans le profil Log, vous n'allez pas avoir le rendu Log sur votre écran, sinon c'est gris, décontrasté, ce n'est pas très agréable et on ne se rend pas bien compte de ce qu'on filme. Ici, vous avez une aide à l'affichage qui va vous donner un petit peu un rendu standard Rec.709 de vos images, ce qui vous permet de les exposer et de les cadrer plus facilement. Si vous souhaitez faire la mise au point en manuel, vous disposez également de Focus Peaking pour vous aider sur la mise au point. Vous avez aussi une alerte à la surexposition, les zébras, qui vous permettent d'exposer vos plans beaucoup plus facilement. Comme lors de la prise de photo, Life va assurer une mise au point continue et très précise sur vos sujets, que ce soit des visages humains, des têtes d'animaux, des yeux humains ou animaux. Vous avez juste à taper sur l'écran où vous voulez que le Focus se fasse et magie, le Focus se fait et suit le sujet, peu importe où il ira. Ce qui vous donne une vraie liberté de mouvement et vous permet de vous concentrer sur la création de vos plans en sachant que la mise au point sera toujours assurée. Vous pouvez changer la mise au point entre les différents sujets de votre cadre en tapant sur l'écran tout simplement. La transition entre différents sujets peut se régler dans les menus et être plus ou moins sensible selon ce que vous aimez. On innove toujours plus au niveau de la basse lumière avec l'autofocus qui lui aussi est très performant en basse lumière en vidéo et au niveau de l'ISO également, j'ai pris des images un petit peu de test avec des ISO pour de la vidéo qui sont assez hauts comme 6400 ISO, parfois même 12800, parfois même 25600. À 6400 ISO, c'est totalement exploitable même sans traitement de post-production et l'autofocus quant à lui, suit toujours au niveau des performances même dans les pires scénarios. On a évoqué la stabilisation iBiz combinée à la stabilisation de l'objectif en photo, évidemment c'est la même en vidéo et honnêtement ça va vous régaler. C'est un plaisir de filmer à la main avec ce boîtier, avec des objectifs stabilisés RF et j'ai fait notamment quelques tests avec des focales plus longues pour que ce soit un petit peu plus difficile sur la stabilisation, avec notamment le RF 70-200 f2.8 et même à 200 mm, je peux faire des plans stables à la main et même faire quelques petites pannes légers, ça fonctionne sans souci. Si vous faites attention à votre démarche, vous pouvez même faire des plans à la main en marchant tant que vous restez avec un angle assez grand. Ça reste complètement exploitable et joli à regarder. Je vous montre un test avec la stabilisation. Vous voyez, ça marche très bien et le résultat sans la stabilisation. Là, on peut voir que c'est très shaky, que ça tremble trop et que ça a un petit peu désagréable à l'œil quand même. Pour vous aider à stabiliser, évidemment, il existe une solution très pratique qui est de filmer au ralenti, mais ça peut aussi être tout simplement intéressant pour filmer les actions de façon différente et obtenir un rendu très intéressant. À ce niveau-là, ce boîtier assure aussi. Comme je le disais plus tôt, ce boîtier est capable de filmer en Ultra HD jusqu'à 50 images par seconde, ce qui vous permet de faire un ralenti x2, ce qui est honnêtement assez correct, ce qui permet de stabiliser un petit peu les plans, de ralentir un petit peu l'action. Mais si vous voulez aller plus loin dans vos ralentis et capturer des actions de sport, des actions très rapides, vous pouvez utiliser le mode cadence variable qui vous permet de monter jusqu'à 100 images par seconde en Full HD. Quand je dis 100 images par seconde, c'est en fréquence PAL en Europe. Si vous utilisez la NTSC, vous pouvez monter jusqu'à 120. Ça va vous permettre de filmer de très belles actions et de les ralentir avec un rendu vraiment hyper intéressant. Je tiens quand même à vous prévenir que les fichiers 4K, notamment la 4K50 filmée en log sur le R6, sont assez lourds au niveau de la post-production. Donc si vous voulez faire du montage sur ces plans, je vous conseille d'avoir une très bonne machine ou alors de faire des proxys. Pour revenir rapidement aussi sur l'outil qui va de pair avec ce boîtier, c'est-à-dire l'objectif, la gamme EF évidemment est adaptable, comme je le disais, sans souci, mais la gamme RF grandit de jour en jour, presque littéralement. Il y a maintenant des optiques avec toutes les focales, que ce soit en focale fixe ou en zoom, avec des innovations hyper intéressantes. Avec ce R6, pour un bon combo de départ notamment, il vous suffit de partir par exemple sur un RF 24-105 F4 stabilisé ou même, comme j'ai ici dans les mains, un RF 24-70 F2.8 stabilisé lui également. Bref, vous pouvez trouver exactement ce que vous voulez dans cette nouvelle gamme RF. Vous l'aurez compris, ce EOS R6 est donc un boîtier extrêmement polyvalent, autant en photo qu'en vidéo, qui saura ravir les créateurs les plus exigeants, que vous soyez des amateurs éclairés ou des professionnels accomplis. On a un florilège impressionnant de fonctionnalités et de technologies, compacté dans un boîtier petit et discret. On a des photos en 20 mégapixels d'une qualité exceptionnelle et ce, jusqu'en 20 images par seconde en rafale, de la 4K jusqu'à 50 images par seconde d'une clarté magique. Que vous soyez photographe, vidéaste, créateur de contenu, le Canon EOS R6 est l'upgrade parfait pour vous. Que vous ayez déjà un réflexe plein format ou peut-être un hybride avec un plus petit capteur, ce boîtier va clairement vous permettre de passer à la vitesse supérieure. Le EOS R6 est disponible dès maintenant au prix conseillé de 2499 euros TTC. À ce prix-là, je vous le conseille, c'est une affaire en or. Bref, moi j'y go, je retourne shooter. À bientôt sur les réseaux. Je suis Vladimir Ries, je suis un photographe 1. Motor racing photographie, c'est l'un des plus difficiles kindes de photographies. Quand vous vous shootz des cars passant par à 350 km par heure, vous avez besoin de la vitesse. Nous sommes dans le milieu de la beauté de l'Ostrie et nous sommes en utilisant la nouvelle EOS R3 qui est enregistrée à Christine, qui est une excellente driver. Je vais aller là, elle va être prête. L'on va. Je vais faire ça. La caméra me donne tout ce que je veux, le speed, le burst, le AF, le véhicule tracant, c'est c'est incroyable, c'est ça qui peut suivre le helmet de l'automne. Avec 30 fps, c'est plus facile pour moi, comme un photographe, de capturer ce que je veux. C'est canon, donc tu sais quoi faire et où les boutons sont. Eye control est une technologie que je n'ai jamais utilisé avant. Vous utilisez l'œil pour obtenir le point de focus sur la voiture, et puis vous l'appelez sur la voiture et vous trouvez les images que vous voulez. C'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Vous pouvez enregistrer 6K, 4K, c'est génial, c'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est génial quand vous entendez les chiffres. Vous voulez enregistrer ça et essayer. Je pense que ça ouvre les yeux et vous donnez plus de temps pour être créatif. Parce que vous pouvez enregistrer les cartes dans les corners plus rapides, et tout ça, et vous pouvez toujours avoir le plus bas. C'est assez étonnant. Cette caméra vous donne la liberté de vous concentrer sur la photo. C'est la première fois dans ma carrière, vraiment. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 5. 7. 5. 5. Jusqu'à 100% de la surface de l'image, le deep learning, avec notamment la reconnaissance des personnes, animaux et véhicules, ainsi que le suivi des yeux, visage, tête et corps. Saisissez les sujets en mouvement avec une prise de vue en continu, jusqu'à 15 images par seconde avec obturateur mécanique, 23 images par seconde avec obturateur électronique et 30 images par seconde en mode rafale RAW. Leos Air 10 est un appareil photo hybride incroyable. Il est doté du capteur APS-C 24,2 millions de pixels pour un équilibre entre niveaux de détail, portée et performance en basse lumière. Réalisez des vidéos de qualité en 4K 60p ou 4K 30p suréchantillonnées à partir des données RAW du capteur 6K. Connectez-vous via le Wi-Fi avec Bluetooth pour le transfert d'images ou de vidéos ou prenez le contrôle avec l'application Canon Camera Connect. Leos Air 10 est un boîtier à la conception compacte, pesant tout juste 429 grammes. Concernnet 2 Ton 90p Mon 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 Double Mon Mon , Voilà, en température ressentie, il fait moins une caisse. On est voici à 2 mètres, très très difficile de faire tourner en rond. ... Euh, clairement, on est dans la merde. Mais le problème, c'est le vent. La tempête est annoncée de plus en plus violente. Ils en parlent maintenant à la radio. Jonas et Palmy ne veulent pas que tu tombes dehors demain. Ils jugent ça extrêmement dangereux. Euh, c'est pas très bon. Il y a rien qui se déroule comme prévu là. Il y a pas grand chose qui va bien là, entre ce qui arrive à John et ce qui nous arrive à nous. ... 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 Samy Jalal vient de la fiction. Avec son équipe de Black Paper Prod, il s'est rendu en Islande suivre John Tassa dans son trek dans des conditions particulièrement difficiles. Ce qui était à l'origine une simple aventure s'est transformé en un enfer tout blanc et un reportage qui raconte les difficultés d'un tournage en conditions extrêmes. Ils ont ramené des images époustouflantes. Alors, gestion du matériel, gestion humaine. Samy Jalal va nous raconter cette expérience hors normes. Samy Jalal, bonjour. Merci d'être parmi nous. Avec vous, à votre droite, Johan Terraza, qui est donc assistant réalisateur et photographe d'expédition. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet enfer tout blanc? Comment est né le projet? Bonjour, Samy Jalal. C'est un projet qui est né à la base. John Tassa est instructeur de plongée et il était sur un bateau avec Simon Billy, qui est notre coproducteur de l'agence Visionnaire. Et ils plongeaient ensemble. Et John lui a dit « Écoute, est-ce que tu n'aurais pas une caméra à me prêter? Je pars en Islande. » Il lui dit « Mais comment ça? » Il dit « J'ai prévu de traverser l'Islande du nord au sud, à pied, avec une pulka, donc un traîneau. Et je voudrais juste me filmer comme ça, faire quelques images. » Et là, Simon, enfin bon, après il y a eu toute une discussion, lui a dit « Mais tu sais, on va faire mieux que ça, en fait. On va venir te filmer. » Et voilà, le projet est né comme ça, en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut regarder quelques images du teaser? Vous pouvez commenter comme on n'a pas de son. Voilà, alors effectivement, donc là, on voit quelques images. Donc là, c'est les rares moments où il faisait beau. Donc là, c'est dans le Lodmanogar. Voilà, donc en fait, on est arrivé en Islande en pensant faire une aventure, enfin suivre John Taza dans cette aventure. Et on ne pensait pas que les conditions seraient si extrêmes. Et en fait, on a traversé une tempête qui s'appelle la tempête de Nice, qui a été très, très violente et qui a été pour nous une grosse barrière. Enfin, c'est-à-dire que ça a été techniquement très, très compliqué de tourner, de filmer, de photographier. Allez-y, racontez. Voilà. En fait, on s'est retrouvés au cœur d'une aventure qu'on n'avait pas prévue. Nous, notre objectif, c'était de faire un documentaire, de filmer. Voilà. Et on s'est retrouvés au cœur de l'aventure à cause ou en partie grâce à cette grosse tempête. Alors qu'est-ce que vous aviez à l'origine? Qu'est-ce que vous aviez prévu de tourner? Donc suivre John Taza. Alors expliquez-nous l'expédition. Comment devait-elle se dérouler? L'expédition, en fait, on devait suivre John, qui démarrait d'un village qui s'appelle Akureiri. Et il devait donc traverser du nord au sud. Alors tu peux peut-être en parler mieux que moi, parce que toi, tu l'as déjà fait cette traversée. Mais en tant que photographe d'Expé, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors en 2015, moi, j'étais déjà parti en Islande, mais c'était en été. C'était un été qui était quand même très compliqué et je connaissais dans les grandes lignes le parcours qu'il allait faire. Le souci, enfin, le souci, c'est que l'hiver et l'été, il y a quand même un gros gap, une grosse différence. Surtout que l'hiver qu'on a eu à affronter a été, comme Samy l'a dit, a été particulièrement violent, y compris pour les Islandais. Donc j'avais une idée de la topographie de la chose. Mais après, les conditions, c'est vrai qu'on a tous été quand même très surpris, même si on savait où on mettait les pieds. On savait que c'était l'Islande. On ne peut pas rigoler avec ça. Même là, en fait, les Islandais ne tentent pas ce genre d'aventure en hiver. Donc il faut vraiment avoir un mental assez chevronné pour pouvoir faire ça. Et en fait, la nature nous a tous rappelé à l'ordre très vite, en quelques heures. Et en fait, ça a fait tomber toutes les barrières. Ça a mis tout le monde au même niveau. L'équipe, John, les Rangers qui étaient avec nous. Et ça s'est vite mué en quelque chose qui était plus autour de la survie et de l'instant présent. Parce qu'il était compliqué de se projeter des fois dans l'heure, voire dans la demi-heure, pour se dire on va faire ci, on va faire ça, ça va se passer comme si. En fait, on n'a rien commandé. Je ne vais pas dire qu'on a subi tout le temps, parce qu'on a subi aussi. Mais ça a été de l'adaptabilité. En fait, ça a été surtout ça, qu'il a fallu gérer et avec la tempête, on va en parler parce que ça a été un moment que nous, on a vécu tous les deux et qui est presque mystique. D'ailleurs, on parlera, mais ça, c'est quelque chose que je retiens parmi tous les moments qu'on a eu à traverser. Et pour donner un ordre d'idée, par exemple, pour faire, je crois que c'était 27 kilomètres, à un moment, on devait rejoindre un refuge en 4x4. On a mis 12 heures. C'était 50 bornes, on a mis 15 ou 16 heures de voiture. Et la tête se déconnecte à ce moment-là parce qu'en fait, les échelles de temps sont complètement faussées par rapport aux repères qu'on a. On est arrivé au refuge, c'était la fin de la nuit. Il faisait encore nuit. Je ne sais pas si on verra des photos. Et quoi qu'il en soit, en fait, c'est vrai qu'on déconnecte totalement. La fatigue, ce n'est plus vraiment de la fatigue. La faim non plus. Là, je ne peux parler que pour moi-même, mais c'était... On avait l'impression d'être un peu... Enfin, moi, j'avais l'impression d'être un zombie. Hors du temps. En tout cas, l'Islande, c'est quand même un endroit où on peut faire des photos, des prises de vues extraordinaires. Alors, c'est un peu plus compliqué quand le temps ne s'y prête pas. Mais il y a toujours des petits intervalles. Il y a toujours des moments où il y a une possibilité. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on a réussi aussi à ramener ces images. Alors, expliquez-nous. La tempête de Nice, elle arrive... À quel moment ? Vous êtes là depuis combien de jours lorsqu'elle s'en bat ? Elle est arrivée, en fait, c'était au moment où on était dans ce refuge. On attendait John, justement, qui avait commencé à s'attraverser. Et alors, on le savait. On savait qu'ils allaient fermer toutes les routes. Alors, on n'était pas concernés par ça. Mais ça veut dire qu'elle était suffisamment importante pour qu'ils bloquent toutes les routes du pays, y compris Reykjavik. Ce qui arrive assez rarement, a priori. Et nous, on est en train de se baigner, en fait, parce qu'il y avait une source d'eau chaude à côté. On est en train de se baigner. Puis on est sortis. Le vent a commencé à se lever. Non, il faisait beau. Et Simon, donc un de nos coproducteurs de Visionnaire, qui parle à notre guide, à Jonas, il lui dit « Mais t'es sûr qu'il y a une tempête qui est annoncée ? » Parce qu'il fait super beau, quoi. C'était clair. Voilà, c'était très clair. Et Jonas lui dit « Mais tu connais l'expression « le calme avant la tempête ? » » Il dit « Bah, tu vas voir. » Effectivement, voilà, ça n'a pas loupé. Et là, c'est les images qu'on voit, justement. Oui. Alors ça, c'est le moment où on est sortis, Samy et moi, avec les deux Rangers. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça, d'ailleurs. En fait, ils avaient... Alors, pour expliquer, voilà, John ne pouvait pas dormir dehors. C'était hors de question. Les guides lui ont dit « Bah voilà, t'es obligé de te réfugier ce soir. Tu ne pourras pas dormir dans ta tente. Donc, tu viens avec nous au refuge. » Et il a dit « Ok, mais je vais dans un local à côté, qui est à 40 mètres, pour rester dans mon aventure et pour ne pas être avec vous la soirée, machin. » Donc, ils ont tiré une ligne de vie de notre refuge jusqu'au local où était John. Donc, il y a 40 mètres avec cette ligne de vie. D'accord. Et un peu plus tard, donc, dans la soirée, nos deux guides, donc Palmy et Jonas, qui nous disent « On va voir si tout va bien pour John et on revient. » Et là, on se regarde avec Johan et on a dit « On vient. » Et ils nous ont dit « Si c'est pour filmer, ce n'est pas la peine. » C'est même pas... Impossible. Oui, voilà. Sachant, en plus de ça, que j'avais avec Jérôme, qui fait partie de l'équipe aussi, qu'on aperçoit un petit peu avant, j'avais tenté une petite sortie. Et en fait, on ne peut pas expliquer ce que c'est 240 km heure de vent quand on ne l'a pas vécu. C'est très abstrait, en fait, c'est ça. Mais c'est très abstrait. Et en fait, on a vraiment été surpris de la puissance de la chose. Parce qu'en fait, si on lâche ça, c'est terminé. On a mis huit minutes pour faire les 40 mètres. Et quand on est arrivé, on a demandé à Jonas, qui était donc un de nos rangers, et je lui ai dit « Mais là, si tu lâches, tu es mort. » C'est-à-dire que tu es emporté sur plusieurs mètres, dizaines de mètres. Tu vas survivre quelques heures parce que tu as le matériel. Et puis tu vas mourir d'hypothermie et terminer, quoi. Et après, il a fallu faire le retour. Mais c'est très étrange parce que dans la tête, à ce moment-là, en fait, on est dans une bulle, on voit un mètre, un mètre vingt. Ça fait un bruit assourdissant. Et c'est entre le saisissement, la panique et quelque part un peu la joie de vivre ça à condition que ça finisse bien. Dans cette aventure, ce qui est drôle, entre guillemets, c'est qu'il y a plein de moments comme ça, il y a plein d'instants où on n'a pas vécu les choses de la même manière. C'est-à-dire là, Johan et moi, on était dehors, donc on a vécu. Et on peut parler de ce moment-là. C'est difficile de vous le faire vivre, mais il était intense. Les images parlent un petit peu. Et donc, nos coproducteurs, Jérôme et Simon, qui étaient à l'intérieur du refuge, eux, ne l'ont pas vécu du tout comme nous. Pour eux, c'était un moment où ça soufflait, où il y avait beaucoup de vent. Mais Jérôme le comprenait un petit peu parce qu'il était sorti avant. Simon, non. Et on a vécu un autre moment comme ça, intense, où ils étaient en 4x4, Simon et Jérôme, avec un autre guide dans une rivière. Parce qu'ils essaient de passer de l'autre côté de la rivière. Et tu y étais aussi, d'ailleurs. Avec moi et Simon, je crois que... Je ne sais pas si... C'était que Johan et Simon. Combien vous étiez dans l'expédition ? On était sept. Sept, d'accord. Sept et John à part. Et donc, à ce moment-là, ils essaient de passer cette rivière dans un 4x4. Et nous, on était dans un autre 4x4, tranquille. On buvait même du rhum, pour tout vous dire. Et en fait, pendant ce temps, les hôtes étaient au bord de la mort. Avec le 4x4 qui était en train de se retourner dans la rivière. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Le 4x4 était sur la tranche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des 4x4 spéciaux. Ça s'appelle des super 4x4, des super jeeps. Ça a des roues qui font 1,20 m de haut, à peu près. D'accord. Pour vraiment passer partout. Et malgré ça, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Et à chaque fois, il y avait ce contexte qui fait qu'on ne vivait pas du tout la même chose ou l'aventure de la même manière. D'ailleurs, c'était très intéressant de voir les images des uns et des autres quand on se réunissait. Parce qu'effectivement, ce passage de la rivière, on était tellement loin qu'on ne captait plus avec la Sibie. Régulièrement, les 2 4x4 communiquaient. Et là, en fait, Simon, qui était devant moi, j'étais à l'arrière du 4x4. Simon, en fait, essayait d'appeler et commençait à être en panique parce que l'eau commençait à monter, l'eau commençait à rentrer dans la voiture. Et en fait, on n'arrivait pas à les joindre, à leur dire où on était. On ne savait pas où on était. On voyait que Jonas, notre rendueur qui, d'ordinaire, garde son calme, commençait à transpirer un petit peu. Et en fait, c'est très bizarre parce que selon les personnes et selon les moments, on ne vit pas du tout les choses de la même manière. Simon était plus en panique. Moi, je trouvais ça génial. Mais je pense que j'étais aussi un peu déconnecté avec la fatigue et tout ça parce que je me suis dit, non, mais qu'est-ce qu'on... C'est bon, on ne risque rien. Et on a tous eu des moments où le moral aussi s'est pris à un chassé. Et moi, c'est venu après, quand on est arrivé au refuge, l'épuisement, la fatigue, le froid. Ou des fois, c'est vrai qu'à ces moments-là, la maison manque. Et il y a un moment où vous vous êtes dit, on remballe, on range le matériel ou vous avez poursuivi les images ? Non, on a poursuivi. Alors, on s'est posé des questions forcément à certains moments parce qu'à chaque fois, tous les jours, le programme changeait. On n'arrivait plus à avancer comme on le souhaitait. On n'arrivait pas à se rendre là où on voulait se rendre. Donc, c'était à chaque fois, il y avait le plan A, le plan B, le plan C. Enfin, voilà, à chaque fois, on changeait. C'était quoi, le plan A, B, C ? Le plan A, c'était la route qu'on avait tracée sur la carte au départ en France, que John avait tracée aussi avec les Rangers quand on était arrivé en Islande. Le plan B, c'est quelque chose qu'on avait revu la veille. Et puis, le plan C, c'était le plan du Rangers au dernier moment. C'était, non, on ne passera pas, donc on fait ça. On rentre, quoi. Qu'est-ce qu'on... Alors, ça, c'est un moment dont tu m'as parlé l'autre jour aussi. Ça, c'est le lendemain de la tempête, en fait. Donc, on va pour... Alors, on sort du refuge, je crois que c'était dans l'après-midi, que la tempête s'est calmée. Non, on est sortis vers midi, ouais. Ouais, vers midi. Et on ne peut pas ouvrir la porte du refuge. Elle est coincée. Il y a 1m50, 2m de neige devant. Donc, les Rangers sortent par le toit pour ouvrir le refuge. Et là, on les entend rire, mais à plein poumon, quoi. Ils étaient morts de rire. Alors, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe ? Et Johan, qui était avec eux dehors, nous dit, ben, venez voir. Et là, on sort et on trouve les 4x4. Alors, là, c'est le moteur, plein de neige. Et l'intérieur, l'habitacle. Mais quand je dis plein de neige, c'est rempli à ras-bord. C'est rentré de partout, en fait. Et justement, ça, c'est le caractère des Islandais. Donc, nos deux Rangers, qui étaient morts de rire, c'est qu'ils ne s'inquiétaient pas du tout. Pour eux, on repartait. Ce n'était pas grave. C'est marrant, d'ailleurs. Moi, j'ai vu ça. J'ai eu le réflexe de me dire, mais... Oh là là, je ne sais pas ce qui va se passer. Et eux, ils étaient morts de rire. Donc, en fait, on n'a pas du tout la même notion des choses. J'ai dit, oh, c'est pas possible. Il y avait des dizaines de kilos de neige dans l'habitacle. Le moteur, effectivement, comme je le disais, il est rempli. Et puis, là, non, factuellement, ça ne va pas repartir. Ce n'est pas possible. Enfin, comment on va faire ? Et eux, ils sont morts de rire. Et ça repart. Et c'est important parce qu'ils ont été moteurs aussi dans cette aventure. C'est-à-dire que grâce à ces guides qui ont une vision tellement positive, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ils savent que de toute façon, on fera quelque chose. On avancera, on trouvera une solution. Il n'y a jamais de non-solution. C'est toujours quelque chose qu'on pourra solutionner. Et ça nous a permis d'avancer. C'était un sacré crash test pour votre matériel. Tu nous as apporté ton sac. Est-ce qu'on peut regarder ce que tu avais sur toi ? Alors, c'est une partie, en fait. Alors ça, c'est un sac étanche qui pouvait servir de temps à autre. Alors ça, c'est particulier, mais c'est... Alors, je ne sais pas si on voit bien. On voit très bien. Bon. Alors ça, c'est rien du tout. Alors ça, en fait, c'est un espèce de sac à ventre. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est un truc de pêcheur, en fait, à la base. Et c'est Simon qui avait trouvé cette astuce pour ranger nos batteries contre nous, sous le manteau et contre notre corps, pour les garder au chaud. Parce que les batteries, forcément, là-bas, c'est compliqué. La gestion des batteries est très compliquée. Donc on avait ça, qu'on mettait sous la veste. C'était pas mal. Après, qu'est-ce que j'ai ? Ça, c'était pareil. C'est une poche isotherme très bête, très simple, que John avait fabriquée pour ses batteries. D'accord. Donc voilà, on en avait quelques-unes. On rangeait aussi les batteries dedans. On les gardait au chaud. Voilà, grâce à ça. Très bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Bon, ça, je ne vais pas faire la pub. Bon, ça, c'est des poches pour les batteries. Pareil, ça, c'est pour prendre l'avion. Une LED. Ça sert toujours, c'est important. Qu'est-ce que j'ai ? Ça, c'est une housse de protection pour la pluie, la neige, pour la caméra. D'accord. Voilà, l'appareil photo. Donc je vais essayer de la sortir. Je ne sais pas si vous voyez comme ça. Voilà, c'est ça. On range la caméra dedans. Et bon, avec le vent, c'était très compliqué. Donc elle était très peu utilisée, finalement. Voilà. Parce que les rafales ont duré combien de jours ? Alors, les rafales à 250 ? Ça a duré vraiment 200. Enfin, c'était 240, 250 en pointe. Ça a duré toute la nuit. Toute la nuit. D'accord. Et il y a eu une autre tempête. C'était quand ? Deux jours après ? Le lendemain ? Il y en a eu quasi tous les jours, en fait, des tempêtes. À la fin, ça a donné la sang. Mais ouais, il y a eu... Celle-là, c'était vraiment la tempête de Nice. C'était la grosse. Ça a duré, oui, toute la nuit. Comme ça. Après, ça se calme. Quand on dit ça se calme, c'est 120 km heure. Ouais. Donc là, on peut... Quelque chose comme ça. Puis après, ça s'est redescendu. Il y a eu une autre fois, quand on est reparti du refuge, où on avait dû fracturer la porte. Non, on a démonté. D'ailleurs, c'est les Rangers qui l'ont fait. Ça, c'était une autre tempête. On est arrivés. On avait un petit problème suite à la précédente. C'est-à-dire que les jauges d'essence étaient pétées. Donc, en fait, on ne savait pas où on en était. On savait qu'on devait aller à tel refuge. Et le souci, c'est qu'une autre tempête était en train de se lever. Dans ce refuge, il y avait une citerne d'essence. Et c'était le seul moyen qu'on avait de refaire de l'essence. Et quand on est arrivés, la citerne était partiellement recouverte de neige. Donc, tout le monde s'est mis à creuser pendant une demi-heure pour au final s'apercevoir que d'une part, elle était vide et qu'en plus, le robinet était pété. Non, on l'a pété. Enfin, ce n'est pas le vide. Ah, on l'a pété. Vous, en forçant. D'accord. Donc, en fait, ce qu'il a fallu faire, la tempête était en train de se lever. Ça devenait difficile. Et donc, les deux rangers se sont partis essayer d'ouvrir le refuge. Ils nous ont dit, si vous sortez, on vous en colline. Ce n'est pas ça qu'il a dit ? Non, il a dit, si je vois une caméra ou un appareil photo dehors, je le prends, je le casse. Je la casse, c'est ça. Donc, on est resté dedans. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a chanté, je crois. On a fait n'importe quoi, comme d'habitude. Et ensuite, oui, ils ont dû fracturer un refuge pour qu'on dorme dedans. Ah non, non, non. Ils n'ont pas fracturé parce que les Islandais, il y a beaucoup de respect. Oui, c'est ça. Ils ont appelé quelqu'un, le propriétaire. Et ils ont demandé la permission d'ouvrir, de casser la serrure. Ça a été une nuit assez fraîche, du coup. Mais ça s'est bien passé. Et le lendemain, on est reparti. Et je crois, d'ailleurs, ce moment-là, je m'en rappellerai tout le temps puisque progressivement, c'était blanc partout. C'est-à-dire que ça fait peur. En fait, le ciel, le sol, ça a la même couleur. Donc, on a l'impression de flotter. Et au bout de quelques heures, ça s'est évacué. Et ça a laissé place, justement, à ce désert blanc qui était sublime, là, exactement là. Et ça, c'est parmi les plus belles choses que j'ai vues. Ça a été fantastique. Alors, poursuivons, oui. Ça, c'est un bracelet de survie que les gens connaissent peut-être. Donc, en fait, ça, c'est une corde qui fait 1m50, je crois. Donc, ça peut toujours servir. Oui. Ici, on a un briquet tempête. Oui. Pour le feu et une boussole, voilà. Bon, voilà. Et plusieurs petits accessoires. D'accord. Et alors, combien de temps vous restez sur place pour ramener toutes ces images ? 18 jours. 18 jours. Exactement. 18 jours où on est resté bloqué 3 jours à Reykjavik parce que, justement, il y avait une autre tempête d'annoncée et ils ont fermé la ville. On ne pouvait plus sortir de Reykjavik. Voilà. C'est un monde que vous rêviez d'explorer ou c'est le hasard des rencontres qui vous a amené ici ? Pour ma part, l'Islande, c'est toujours un pays qui m'a attiré. J'y avais déjà pensé plus jeune. Ça ne s'était jamais présenté. Et puis là, ça s'est présenté dans des conditions extrêmes et je ne regrette pas. C'était génial. C'est quelque chose. Et vous, en tant que photographe d'expédition, c'était une des expéditions les plus marquantes ? Indéniablement, oui. Oui. C'est sûr. C'est dans ces conditions-là. Comme ça, moi, je trouve que c'est une chance d'avoir pu vivre ça. Évidemment, on savait que ce ne serait pas simple, mais ce n'est pas ça qui l'emporte. C'est-à-dire que les choses qu'on a pu voir, qu'on a pu vivre ensemble... Oui, c'était une belle leçon et je crois qu'on a tous compris aussi ce qu'il ne faudrait plus qu'on fasse s'il s'était à refaire. Il y a eu des erreurs humaines, il y a eu des erreurs de logistique et des erreurs d'organisation. Alors, les erreurs humaines, qu'est-ce que c'était d'y aller malgré le danger ? C'était quoi ? Non, je pense que... Non, c'est... Par moment, je pense, quelques erreurs sur de la préparation, peut-être. Oui. Sur des choses où, effectivement, il aurait peut-être fallu prendre d'autres décisions. Voilà. Après, c'est essentiellement ça. Logistique ? Logistique, peut-être... Alors, le froid, ce n'est pas un secret, c'est un problème. Ça peut être un problème, déjà, pour les batteries, mais je pense que... On n'a pas vraiment eu de soucis par rapport à ça. Non, le seul truc, c'est quand on sortait... Enfin, souvent, on a les objectifs qui givrent. C'est ça. On allait venir au matériel, oui. Voilà. Donc, c'était un des problèmes majeurs. Oui, c'était les contrastes entre la température dans le 4x4, qui était très chauffée, et l'extérieur. Du coup, peut-être qu'il y avait un gap de 50 degrés, des fois, parce que le soir, il fait moins 25, dans le 4x4, il en fait 25. Et donc, il y avait de la condensation qui arrivait. Donc ça, ça pouvait être un peu compliqué, ou l'écran arrière du boîtier qui ne marche plus, ou des choses comme ça. Mais après, bon, voilà, c'est ce genre de choses. Mais globalement, on n'a pas eu vraiment de problèmes qui nous ont empêché de travailler. D'ailleurs, quand on était dans les refuges, on avait des techniques que tout le monde connaît, je pense, quand on travaillait dans le grand froid, comme ça, pour ne pas rentrer tout de suite les caméras au chaud. Oui. Enfin, voilà, il faut laisser le sac fermé. Si on voulait vider les cartes, il fallait juste prendre la carte et laisser l'appareil dans le sac. Et puis, voilà, ça, on peut faire. En matière de matériel, avec quoi vous... Est-ce que c'était important pour vous d'avoir confiance ? Vous aviez particulièrement confiance dans votre matériel ou vous ne saviez pas trop ce que ça allait donner ? Pour ramener vos images. Alors, j'ai regardé quelques petits documents, des infos sur le matériel. Et donc, j'avais assez confiance, en fait, en ce matériel. Et puis, bon, je savais qu'il allait être pratique, en fait, surtout. C'était ça. Avec quoi vous êtes parti ? Je ne vous ai pas demandé. Oui. Alors, Canon, donc, il y avait plein de matériel, mais on avait la Canon XF605. Oui. Et le R5, voilà. Donc, le R5 qui a été vraiment d'un très grand secours parce qu'il est très pratique à sortir, à prendre, pour shooter, que ce soit en vidéo ou en photo, c'était très pratique. Voilà. Et donc, oui, ça n'a pas posé de grands problèmes par rapport au froid. Oui. Il n'y a eu aucun souci. Juste à un moment, la XF, rien de méchant, parce que j'avais même appelé le support technique, j'avais appelé Sébastien. J'avais un lock qui s'était bloqué, que je n'arrivais pas à débloquer, puis ça s'est remis tout seul. On a des questions d'internautes qui arrivent. On donnera la parole ensuite au public. Une première question de Quentin. Comment être sûr d'être assez bien entouré et préparé pour ce genre de tournage extrême ? C'est de la préparation. C'est à l'avance, en fait. Nous, on a beaucoup parlé entre nous. On a beaucoup étudié les différentes possibilités, ce qu'on allait faire, comment on allait le faire. Donc, c'est de la préparation. Et là, la préparation, elle a été assez courte pour un documentaire. Ça a été un peu moins de... Quasiment six mois de préparation, ce qui est assez court. Voilà. Et Yohann ? Oui, malgré tout, on ne peut pas tout anticiper. Mais c'est vrai que oui, ça reste dans les grandes lignes. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça ? En fait, c'est surtout éviter les écueils au maximum. Et malgré tout, des fois, ça ne suffit pas forcément. Mais c'est se donner surtout les chances de faire au mieux. Après, quand il y a le facteur humain, il faut que tout le monde puisse composer avec tout le monde aussi. Donc ça, des fois, il y a la fatigue des uns, des autres. C'est normal, ça arrive. Donc, ça, il faut en tenir compte. Surtout que plus on reste ensemble, des fois... Mais bon, dans l'ensemble, non, ça s'est bien passé. Une question peut-être parmi le public, avant de reprendre. Oui, monsieur. Selon les photographes ou même les reporters, il y en a une partie qui adore revenir souvent au même endroit pour vraiment l'explorer de fond en comble et d'autres qui préfèrent, au contraire, visiter à chaque voyage des contrées complètement différentes. Vous, est-ce que vous auriez envie de râler en Islande si l'opportunité arrivait ? Et peut-être plus précisément, est-ce que vous voudriez le refaire dans des conditions aussi extrêmes ou est-ce qu'au contraire, vous voudriez le voir d'une manière plus calme, en fait, tout simplement ? En effet, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien retourner sur le lieu du crime. Oui. Pour ma part, c'était une très belle aventure. C'était très bien. Ils retournaient pour la même aventure, non, j'y vois pas de grand intérêt. Pour une autre aventure, oui, pourquoi pas ? Et dans le même contexte, enfin, contexte hivernal, naturel, moi, je repars tout de suite. Après, pas effectivement sur le même sujet, mais dans le même contexte, oui. Par contre, il faut savoir qu'au bout d'un moment, tu as envie de rentrer chez toi, quand même. Parce que c'est dur. C'est lourd. Où est-ce qu'on peut le voir, ce documentaire ? Alors aujourd'hui, c'est en discussion avec différentes chaînes, différents groupes. Donc pour l'instant, il n'y a rien de validé. Donc ça serait pour une diffusion en 2023. D'accord. Voilà, on en saura un peu plus dans les semaines à venir. On a une autre question d'internaute. Ryan qui demande si vous n'avez pas eu d'accident pendant le voyage, mis à part la tempête. D'accident ? Il y a eu des blessures. Il y a eu deux directions assistées cassées. Il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu ? John qui a fait une chute. John qui a fait une chute dans le lit d'une rivière. Ça, vous le verrez dans le documentaire. Mais il n'y a rien d'éliminatoire, en fait. Non. Enfin, la chute qu'il a faite. Donc il l'a estimée à une trentaine de mètres. Donc il est tombé dans le lit d'une rivière qui était pleine de neige fraîche. Donc ça l'a amorti. Mais du coup, il s'est blessé au niveau du genou. Ce qui a eu une incidence sur la suite de l'aventure, de toute façon. Voilà. Mais ça, vous le saurez en regardant le documentaire. Une autre question de Roxane. Comment est-ce qu'on gère le matériel dans ces conditions ? Est-ce qu'on peut y revenir ? Oui. Alors, le matériel, on essaie d'avoir un matériel léger, un matériel facile d'accès aussi. C'était ça aussi qui était important pour nous parce qu'il y a des moments où tout de suite, on a besoin de shooter, de filmer. Donc il faut être rapide. Il faut être... Donc la gestion de son sac, du matériel, de savoir où sont les choses, c'est super important. Il faut le préparer un peu à l'avance aussi. Voilà. Vous aviez déjà été confronté à ça ? Dans ces conditions, non. Non, pas comme ça. Au froid, au grand froid, si, comme ça, mais pas dans des conditions... C'était au Canada, donc c'était... C'était pas dans des conditions d'expédition comme ça ou quoi que ce soit. On a une autre question de Mathieu. Durant tout votre parcours, quel est l'appareil que vous avez le plus aimé utiliser ? Alors, c'est compliqué. Après, pour ma part, pour filmer, j'avoue que la XF605, elle a été vraiment d'une grande aide parce qu'elle est polyvalente. Elle est rapide. C'est ça, en fait, qui m'intéressait. C'est que c'est très rapide à prendre pour filmer. Et elle m'a aidé, quand même. La XF, c'était pas mal. Après, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions parmi le public ? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai une question parce qu'on vous voit parfois sans gants. Et j'ai vu qu'on voyait Godafoss. Il faisait quelle température ? Trop froid. Non, je sais pas. En moyenne, il faisait quoi ? Quand il faisait chaud, il faisait moins 15 ? Non, quand il faisait chaud, je pense qu'on était à moins 5, quelque chose comme ça. Mais sinon, ouais. Alors, effectivement, des fois, c'est vrai qu'on n'a pas les gants tout simplement parce que c'était pour faire les réglages. En fait, nos équipements, c'était des équipements faits pour l'Himalaya. Donc, c'est vraiment du grand froid. Et on avait des sous-gants et des moufles. Donc, avec les moufles, autant vous dire que c'est impossible de faire quoi que ce soit. Et avec les sous-gants, c'est compliqué aussi. Et on a aussi froid, en fin de compte. Donc, autant les enlever, faire nos réglages. Et voilà. Après, il faut savoir qu'on sait à quoi on s'expose. Il ne faut pas rester trop longtemps, les mains à l'air. Ça fait très mal, très vite. Mais sinon, en fait, on ne peut pas faire les réglages. Ce n'est pas possible. Et au niveau des batteries, ça se déchargeait, j'imagine, plus vite ? Très honnêtement, compte tenu des conditions, j'ai trouvé que ça marchait très bien. Ça marchait bien. Ça marchait dans l'ensemble assez bien. Après, on a eu quelques soucis. Enfin, moi, j'ai eu quelques soucis avec le drone. Voilà, c'est tout. Mais peut-être parce que j'avais mal rangé mes batteries. Je ne sais pas. Le drone, vous le faisiez aller avec le vent ? Il y a beaucoup de vent en Islande. Il y a énormément de vent. Il y a énormément de vent. Mais on a pris des risques, en fait. Il y a certains moments où il fallait. On pouvait le retrouver facilement si jamais on le perdait. Parce qu'il ne risquait pas de rentrer dans un arbre puisqu'il n'y a pas d'arbre. Donc ça, c'était à régler. Mais après, oui, sur une tempête, évidemment, on ne le lâchait pas. Une autre question d'internaute de Mathieu. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une formation en cinéma et en photographie pour accéder à un tel métier et débuter une carrière ? Non, pas forcément. Il faut bien se documenter. Il faut apprendre de son côté. C'est important. Il y a beaucoup d'autodidactes qui le font très bien, de toute façon. Et votre première expédition, qu'est-ce que c'était ? C'était celle-ci ? Non, du tout. Il y en a eu d'autres. J'ai fait d'autres choses dans la fiction, notamment du clip, même au Mali. D'accord. Donc vraiment rien à voir avec le Grand Froid. Et on y retourne ? Vous y retourneriez dans le Grand Froid ? Oui, avec plaisir. Vous avez prévu ? Oui, il y a des idées, il y a des choses en cours. Johan ? Alors Grand Froid, j'ai fait du Grand Froid, mais encore une fois, pas sur une expédition comme ça. Donc ça avait plutôt été au Canada. Après, oui, j'ai fait pas mal de choses seules, mais ça a été notamment dans le désert aux Etats-Unis ou dans les forêts. Chose comme ça, où j'étais sur le territoire de l'ours en solo. Ne le faites pas. J'ai eu de la chance. Ça a été des choses comme ça en Norvège plusieurs fois. Donc là, pareil, le froid, pas toujours en hiver, mais principalement. Donc pareil, le matériel forcément est confronté à ça. Après, il y a eu d'autres destinations. Il y a eu l'Afrique, il y a eu le Kilimanjaro, notamment. Et puis, il y a pas mal d'autres choses qui arrivent. D'accord. J'aimerais revenir sur l'enfer blanc. C'est une aventure qui s'est transformée en mésaventure. Comment est-ce que d'un échec, vous avez réussi à faire un succès ? Pendant l'aventure, en fait, au bout d'un moment, en tant que réalisateur, moi, j'analysais aussi les choses. Et à un moment, il y avait le constat que notre aventure, elle n'était plus du tout comme celle qu'on avait écrite. De toute façon, sur un documentaire, c'est un peu souvent comme ça. Mais on voyait bien que ça prenait une autre tournure. Et du coup, l'action n'était pas celle qu'on pensait. Et puis, avec du recul, on a trouvé, en fin de compte, que le documentaire était encore plus riche. En fait, ce qu'on était en train de ramener en France comme image, c'était beaucoup plus riche que ce qu'on avait prévu au départ. Donc, d'un échec, en fait, on est en train d'en faire une force et une réussite. Parce que le documentaire est beaucoup plus sympa et plus joli comme ça. La durée du documentaire ? C'est un 52 minutes. C'est un 52 que vous avez réussi à monter ? Donc, il y aura une diffusion télé, mais il y aura aussi des diffusions festivales. Voilà. Vous allez y retourner ? Est-ce que vous allez y retourner l'année prochaine dans cet endroit particulièrement ? Alors, en Islande, non. Mais en tout cas, oui, dans le grand froid, peut-être. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions parmi le public ? Non ? Oui ? Juste une dernière question pour rebondir sur la diffusion. Vous parlez de reportage télé et en festival. On voit beaucoup de nouveaux reportages, peut-être un peu plus auto-financés, être diffusés sur Internet ou dans des petites salles de cinéma lors d'happening. Est-ce que c'est le genre de choses auxquelles vous pensez ? Ou est-ce que vu que de base, c'est un format télé, pour vous, vous êtes plus resté dans des schémas plus traditionnels de distribution ? Et c'est un schéma un peu plus traditionnel, puisque c'est un 52 minutes, donc c'est vraiment en format télé, docu-télé, pour qu'il puisse se vendre aussi à la télé. Et il sera diffusé comme ça, en tout cas, pour le moment, c'est comme ça que c'est décidé, voilà, en festival. Merci. Merci beaucoup. Merci, Samy. Merci, Johan. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans 25 minutes avec Ludovic Baron pour parler photographie et NFT. Et n'oubliez pas, en parallèle, de jouer au jeu concours jusqu'à 16h ce soir, Canon Live Stories. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Ok, close your eyes and focus. Congratulations, you're all grown up now. And here's a surprise for you. Come on, try it out. I bet you can make a cool video. Ok, let's try for maybe more action. Now that's what I call being in the field. Let's keep it outdoors, but maybe something safer? Oh, and by the way, you should move. Now that's action and fun. Woo, that's fast! Alright, now let's do something different and less messy. You now run a proper film crew. And it seems you got bigger toys to play with. Whatever story you're telling, we have what you need to capture it. Canon. You now run a lot of music You know this is a decision. What I like to do is capture a moment in time, because that's the thing that we have C'est un moment spécial et un moment spécial de ce trip. Bienvenue à Seville. Nous allons être ici pour 48 heures, visiter tous les belles spots cette ville doit offrir. Et pour cela, nous allons utiliser le nouveau Canon EOS R10. Et nous allons prendre so many beautiful photos. La première fois que l'EOS R10 est en main, c'est que c'était beaucoup plus petit comparé aux autres Canon cameras que j'avais. C'est parfait pour voyager, parce que quand tu es réveillé pour le soleil, et que tu vas à un autre endroit et à un autre endroit, et que tu n'auras pas d'attitude, c'est vraiment aidé. Nous commençons à Plata de Espana, c'est un genre d'architecture. Je vais mettre mon tripod, et faire le plus de cette belle lumière dans le matin. Dependant de ce que je fais, je vais mettre mon timer d'interval, j'ajuste dans mon image, et je répète encore, c'est needed. Donc, pendant mes premières 48 heures en Seville, j'ai constaté à deux flamenco dancers, et c'était un bon moyen de tester les features de cette caméra. J'ai utilisé le haut-speed continue-shoot. J'ai utilisé le haut-speed continue-shoot. J'ai puiser à 15 fps, avec l'option de monter à 23 fps, c'est génial. J'ai l'impression d'avoir l'APS-C sensor, qui m'a permis d'accéder à l'agriculture, qui m'a permis d'accéder à l'agriculture. J'ai puiser 4K avec cette caméra, c'est la meilleure option, pour obtenir la meilleure résulte. Ma première journée à Seville a été absolument incroyable, et maintenant je suis en train de faire des gastronomies local, car j'aime vraiment prendre des photos de la nourriture. Gastronomies est une grande partie de la culture d'un pays, donc c'est vraiment intéressant de capturer ça comme partie de la expérience de voyage. Avec cette nouvelle feature, le focus stacking, j'ai réussi à obtenir une photo vraiment crisp et focuse de tous les éléments. Avec cette caméra, le scénage et le vue-finder m'a permis de voir des couleurs naturelles. Nous terminons notre premier jour à Seville, à La Giralda. C'est un des symboles de la ville. Un de mes préférées est l'EF-S 10-18 mm, et j'ai réussi à utiliser l'adaptor. C'est vraiment cool de pouvoir utiliser les lenses que vous avez déjà dans ce nouveau R-System. Ma première journée à Seville a été un rêve, et j'ai aimé les résultats avec cette caméra. C'est tellement puissant. Je ne peux pas attendre demain. Bienvenue à notre deuxième journée à Seville. Nous allons avoir un très bon jour, et nous commençons ici à Metropole Parazol. C'est aussi le nom de La Zeta de Seville, et c'est la plus grande structure dans le monde. Voyons voir comment va-t-il. J'ai aimé les résultats en mode. Donc, si quelque chose qui se passe très rapidement, je peux capturer ça. Ou quand je prends des photos de moi, je peux obtenir différents frames de la même mouvement. Pour moi, c'est très important d'avoir une caméra qui permet de prendre mes photos. J'ai juste de concentrer sur la création de la meilleure composition, et avoir le frame que j'ai besoin. J'ai avoir une option de l'angle à l'option qui a été très utile dans certaines situations, par exemple, dans les marchés de la nourriture, quand je peux faire de l'angle à l'angle. Dans nos destinations, je me suis toujours surpris par les différents sons, les différents couleurs, les différents rythmes de la lumière. J'ai juste réussi à capturer certains de les rouvres par le Guadalquivir, et j'aime bien comment la caméra fonctionne. C'est vraiment, vraiment rapide, et l'autofocus est magnifique. Dans ces situations, avoir une caméra rapide est important. que j'ai pu faire de l'angle à 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 l'angle. Avec l'EOS R10, j'ai pu faire 4K, ou j'ai pu faire 4K croc pour la motion à l'angle à l'angle à l'angle. J'ai aussi visité la Royal Casa de Seville, et c'est absolument incroyable. Je me suis très reconnaissante, pour avoir pu expérimenter cette opportunité. Je suis très heureuse que j'ai pu prendre tant de photos différentes, de l'espace, de portrait, de selfies, de photos, et je ne peux pas attendre. C'est l'end de mes 48 heures à Seville. J'ai vu tellement magnifiques locations, et le nouveau Canon EOS R10 est devenu ma préfère de voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai toujours eu une forte connection de nature. Quand je suis shooting, et je sais que j'ai la confiance de l'animal, c'est une très spéciale moment. Quand ils regardent le lens, et la lumière glint dans leur eye, c'est le meilleur portrait. C'est une bonne idée. Tu ne peux vraiment pas demander de plus. Je m'appelle Dani, je suis un filmur et un créateur de wildlife. Nous sommes dans le Andujar National Park, en Spain pour tester le nouveau Canon EOS R7. Je suis heureux d'explorer cette région, qui est en train de se démener avec des wildlife, qui sont en danger. Il y a un caméra avec le speed et le reach de l'air de l'air, en un réseau de l'APS-C, c'est incroyable. Quand un animal se passe, je vais avoir une chance de capturer la photo perfecte. Le EOS R7 est génial pour cela. C'est un caméra qui a été immédiatement, et on peut se concentrer sur le corps, le corps, ou l'œil, et je peux continuer à suivre l'animal, pour obtenir les shots après. C'est un caméra qui est perfecte pour la photographie. Il me permet de faire beaucoup plus que un DSLR. Le silence shutter signifie que je peux prendre des photos sans détruire les wildlife, et le subject tracking est un grand avantage. Les birds, en particulier, sont très rapides. Je peux croire le tracking pour garder mon image très rapide, et je peux juste concentrer sur l'animal. Capturing et documenter les wildlife est très important pour moi. Je veux partager leur histoire. Le R7 est très rapide. Il peut tirer à 30 secondes, qui permet de capturer la moment quand l'animal apparaît. Mon d'autres species sont danglés et rare. Je suis toujours consciente que je ne deviendrai pas encore une chance. Je devrais me permettre de faire le casser. Le R7 a 32 mf sensor, et qui a été incroyable pour capturer la voie. Not only am I closer to my subjects but the quality allows me to crop my images and retain the details. Being able to show the animals so close and freeze that moment is priceless. I love using a range of lenses because for travel and wildlife you need to be prepared for any situation. The RF-S 80-150mm is such a great lens. Being small and lightweight I can take it everywhere and capture the surroundings. But sometimes I need to get even closer to the subject. Being able to use my RF and EF lenses allows me to do that. And with the APS-C sensor I can get that bit closer. Having the ability to switch quickly between photo and video mode is really important for me as a content creator because I want to share the whole story. Animals rarely do things twice. I like to capture their moments and behaviours through photo and video. I have shot with the EOS R7 in the oversample of 4K fine mode at 25 frames per second for the best quality. And I've switched to the 50 frames per second when animals move quickly. I shoot in CLOV3 to ensure I'm able to capture all the information and get the best picture possible. Whilst I can film up to 4K 60p using full width of the sensor, the R7 allows me to shoot 4K crop to get even closer and keep my resolution ideal for getting even closer to wildlife. With the in-body image stabilisation paired with the lens stabilisation I can get really smooth shots whether I'm on the go or handheld. I can just focus on my subject. This camera allows me to capture anything I want, how I want. The landscape here is beautiful. We've seen some amazing sunrises and sunsets. We've covered a lot of ground in our search but when I knew we had the shot it was worth every step. When I've had a great day shooting I love to share it online as quickly as possible. With the Camera Connect app I can download and share my content on social media while I'm out in the field. The APS-C body is small and lightweight, perfect for tracking and shooting on the go. With dual SD card slots I can dedicate one for steals and the other for video, allowing a quick and easy way to record photo and video together. Yesterday we saw a Lynx and it was definitely a dream come true. I was in the hide waiting for the bird of prey and suddenly this Lynx appeared in front of my lens. It was completely unexpected but it was really, really incredible. There's a mix of relief, happiness and actually just awe of being able to see this animal with your own eyes. And then to be able to press the shutter and capture that moment, it's something that might never happen again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I respect you. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 mon inspiration. C'est parti. 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 en studio. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est 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 parti. Je rebondis. Bonjour. C'est parti. 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 pour la part. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti. qui est- qui est parti. 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 qui est- qui est parti. 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 Nous sommes presque à l'enregistrement de deux jours, et j'ai utilisé la forme tout le temps et ça a été super utile. En Madeira, il y a tellement de différents types de lancées. Il y a des floues, il y a des marées, il y a des grandes claves. Donc j'ai voulu faire un triathlete pour faire des mouvements et explorer l'île. Le challenge pour les caméras, quand on shoot sur le soleil, c'est la rangée dynamique. Il y a une rangée dynamique dans une FPV drone, c'est crucial. Vous pouvez le mettre dans une drone parce que c'est tellement lourd et petit. Le shot est juste épique. C'est un film de 8K, donc c'est un film d'écran. La qualité de l'image est très importante pour moi. C'est peut-être la plus importante de l'enregistrement. C'est un film d'écran. 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 C'est un film de proud hands. C'est un écove d'écran qui vivent. C'est un film d'écran. à un musicien en utilisant l'adaptor, et ça produit un beau son. Il y a deux iso différents, ça aide à obtenir des photos cleanes dans différents environnements de lumière. Quand on filme ce genre de story, on sait qu'il va fonctionner sur la caméra, parce qu'il est déjà fonctionné dans les yeux. J'aime les timelapses. C'était super utile d'être capable de tirer des stills high-resolution avec l'internel timer. Il y a tellement de flexibilité. Ce film en Madeira était très épique. On a fait des photos incroyables dans une belle location. Le film que j'ai obtenu de cette caméra est incroyable. Le EOS R5C est tellement flexible. Je peux le construire dans tout ce genre de scénario. C'est un outil pour moi de dire les histoires que je veux dire. Je sens que c'est prêt pour tout ce que le monde me pose. Et à la suite, la même chose d'entendre, Que pour moi en vous C'est très bien. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Car. Je veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Le point avec l'autofocus CMOS Dual Pixel 2, couvrant jusqu'à 100% de la surface de l'image, le Deep Learning, avec notamment la reconnaissance des personnes, animaux et véhicules, ainsi que le suivi des yeux, visage, tête et corps. Saisissez les sujets en mouvement avec une prise de vue en continu, jusqu'à 15 images par seconde avec obturateur mécanique, 23 images par seconde avec obturateur électronique et 30 images par seconde en mode Rafale RAW. Leos Air 10 est un appareil photo hybride incroyable. Il est doté du capteur APS-C 24,2 millions de pixels pour un équilibre entre niveaux de détail, portée et performance en basse lumière. Réalisez des vidéos de qualité en 4K 60p ou 4K 30p suréchantillonnées à partir des données RAW du capteur 6K. Connectez-vous via le Wi-Fi avec Bluetooth pour le transfert d'images ou de vidéos ou prenez le contrôle avec l'application Canon Camera Connect. Leos Air 10 est un boîtier à la conception compacte, pesant tout juste 429 grammes. Sous-titrage Société Radio-Canada Découvrez Leos Air 7, l'appareil photo hybride de nouvelle génération. Avec l'autofocus CMOS Dual Pixel 2 basé sur le Deep Learning, effectuez la mise au point avec la reconnaissance des animaux, véhicules et personnes, ainsi que le suivi des yeux, visages, têtes et corps. Produisez des images nettes avec un maximum de 7 vitesses de stabilisation grâce à la stabilisation combinée optique et intégrée. Profitez de photos à 15 images par seconde avec Rafale RAW jusqu'à 30 images par seconde, ainsi que de capacités vidéo 4K 60p. Bénéficiez de résultats de qualité et d'une portée accrue avec le capteur APS-C 32,5 millions de pixels. Leos Air 7 propose de nombreuses options de connectivité. Connectez-vous via le Wi-Fi avec Bluetooth pour le transfert d'images ou de vidéos. Vous prenez le contrôle avec l'application Canon Camera Connect. Ce boîtier résistant à la poussière et à l'humidité est doté de deux logements pour carte SD et ne pèse que 612 grammes. Sous-titrage ST' 501 Hz Do you really know who you are? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Moi, j'étais data analyst, donc j'ai gagné plutôt bien ma vie, une vie confortable. Et puis un jour, un dimanche, je tombe par hasard sur un documentaire consacré au toy train de Darjeeling. Donc, c'est un petit train à vapeur. Et dans ce documentaire, je vois le portrait d'une dame. Alors, Darjeeling, c'est dans l'Himalaya indien, d'une dame qui porte les bagages des gens qui arrivent à cette station de train. Et j'étais tellement touché parce qu'en fait, dans le documentaire, elle dit mon rêve, c'est de donner la meilleure des écoles à mes cinq fils. Et j'étais tellement touché par ce qu'elle dit. Et à ce moment là, c'était le salon de la photo. Et j'ai dit je vais m'acheter un appareil photo et je vais aller à sa rencontre. Et c'est la première fois que je devais aller en Inde. Alors, je ressemble un peu à un Indien, mais je connais malheureusement pas grand chose de l'Inde parce que je viens de La Réunion. Et à l'époque, il y a déjà 38 ans, la Réunion, bouger de La Réunion, c'est assez difficile. Les billets d'avion coûtent extrêmement cher. Et par chance, des conférenciers sont nous présentés un documentaire sur l'Himalaya. Et là, ça a été mon rêve d'enfant. Et je me suis dit un jour, j'irai. J'irai. Et puis, j'ai fait en attendant ce parcours à Créteil. J'ai fini à l'autre bout de la ligne 8 à l'université. Et quand j'ai découvert Sita Chétry, je me suis dit je vais aller à sa rencontre. Et je suis arrivé au salon de la photo sur le stand de Canon. Et j'ai acheté mon premier appareil photo. C'était un Mark II. Alors, les bienfaits du marketing, j'ai pris le plus cher. Et je suis arrivé en Inde, à Calcutta, en fin 2012. Alors là, j'ai moins rigolé parce que quand vous arrivez à Calcutta, que vous ressemblez à un Indien et que vous ne parliez pas l'Indie, enfin le Bengali, c'est difficile. C'est une ville très, très difficile. Et je voulais rentrer tout de suite en France, en fait. Je me suis dit non, je ne peux pas rester là. Ce n'est pas possible. La pauvreté, l'odeur, les sons. Et je me suis rappelé pourquoi j'étais venu pour cette dame. Donc, j'avais imprimé son portrait. Et je suis arrivé à Darjeeling. Et puis, finalement, je l'ai rencontré. Donc, j'ai fait une photo avec elle. Et je suis rentré à Paris. Et ça a changé ma vie. Et du coup, j'ai dit à ma compagne, je vais quitter mon travail. Je vais repartir dans l'Himalaya. Et cette fois-ci, en stop, à vélo, à pied. Enfin, tous les moyens. Et donc, j'ai commencé ce voyage. Je vomissais de peur au départ. C'était vraiment se retrouver du jour au lendemain dans la rue. Mais volontairement, sans trop savoir où aller. Donc, en gros, j'ai fait Italie, Grèce, Turquie, Iran, Arménie. Je ne connaissais pas tous ces pays. Georgie. Et puis, je suis arrivé finalement dans l'Himalaya, au Népal, la veille du tremblement de terre. Donc, 9000 morts. Et là, dans tout ce chaos, je rencontre un très grand photographe, Eric Valli, qui a fait toute sa carrière sur l'Himalaya. Et il me dit, je lui montre mes photos. Il me dit, mon gars, tu as un bon oeil, mais ça ne suffit pas. Il faut que tu racontes des histoires. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Et donc, je suis rentré à Paris. Eric, on se baladait, puisqu'il me dit, viens, je vais te montrer plein de livres. Je vais te montrer plein de photographes. Donc, moi, je ne connaissais pas Cartier-Bresson. Tout ça, ça me passait par. Et on rentre devant une galerie, toute noire. Et là, il me dit, j'ai un ami qui est là, Yann Arthus-Bertrand. Et donc, Yann, je lui montre mes photos. Alors, j'étais assez impressionné quand même. Et il me dit, OK, on expose. Et il dit, on va demander à Canon, en fait, de venir nous aider à faire cette expo. Donc, on a fait cette expo, ce qui a super bien marché. Et là, ils me disent, après, il faut que tu fasses tes premiers reportages. Et Eric, le grand conseil qu'il m'a donné, parce que pourquoi on fait des photos ? C'est qu'il y a une finalité au bout. Il me dit, il faut qu'on t'identifie pour un sujet spécifique. Et il me dit, t'emmerdes pas, mon gars, la guerre, ça paye pas. Tout le monde est sur les fronts. L'environnement, c'est pareil. Tout le monde va photographier des lions et tout. Il faut que tu trouves un truc. Et je lui dis, en tant que data analyse, je vois un peu comment les gens se comportent sur Internet et qu'est-ce que ça impacte dans nos vies. Et qu'est-ce que ça en dit aussi de nos sociétés actuelles. Et donc, je suis allé en Asie et là, je vais à Hong Kong, où ma soeur habitait à l'époque. Et je lui dis, comme ça, je vais aller en Afrique, en fait. Et elle me dit, mais pourquoi tu vas en Afrique ? T'as pas besoin d'aller en Afrique. Tu vas à Canton, au sud de Canton. Alors, j'aimerais bien que... Oui, quand on regarde les photos, alors du coup, on est sur la partie Chine-Afrique. Oui, voilà. Bon, alors là, on te voit. Et là, elle me dit, t'as pas besoin d'aller en Afrique, tu vas au sud de la Chine. Alors, s'ils peuvent avancer... Voilà, ça, c'était des photos de mon voyage. Ça, c'était dans les tremblements de terre avec les nomades au Bhoutan. C'est mes premières photos, voilà, que Yann a exposées avec le parrainage de Canon et Yann-Arthus Bertrand. Euh, Eric Valli. Eric Valli. Donc, qui te conseillait ? Voilà, Made in China. Ma Chine-Afrique, oui. Et ma soeur me dit, tu vas à Canton. Et en fait, il y a 8000 Africains qui habitent là-bas. Et ça suffit pour qu'on ait rebaptisé cette ville, Chocolate City. Alors, le titre m'a fait marrer. Et moi, je voyage avec ce sac-là. Enfin, c'était un autre à l'époque. C'était en 2017. Et là, moi, j'y vais. Et je vois tous ces blacks, quoi, dont j'en fais partie. Et tous ces Chinois qui se bouchent le nez. Que quand on va dans l'ascenseur, ils sortent de l'ascenseur. Je dis, waouh ! Et j'appelle Eric, j'ai fait... J'ai une histoire, j'ai un sujet. Mais je ne savais pas comment le prendre. C'était mon premier reportage. Et donc, lui, il était en France. Il me dit, je vais essayer de t'apprendre à distance comment faire un reportage. Il me dit, il faut que tu trouves un personnage. Et ce personnage-là, tu vas le trouver. Tu vas le suivre jour et nuit. Tu vas aller au bout du monde avec lui s'il faut. Mais tu vas le suivre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, je passais un mois. Et au bout d'un mois, j'ai rencontré Habib. Et là, il me dit, viens à la maison. C'est l'Aïd. Et puis, j'ai un groupe d'amis. Et moi, je trouvais ça bizarre. Et ça me rappelait le stop, au final. Et quand je voyais en stop, ça m'a apporté beaucoup de choses dans le contact avec les gens. Quand vous faites du stop, vous avez 30 secondes pour comprendre le regard de quelqu'un. Et combien de fois en stop, je me suis dit, putain, mais eux, en fait, ils vont m'enlever. Ils vont me vendre. Ils vont m'empoisonner. On se méfie, en fait, de l'honnêteté. Et là, c'était pareil avec Habib. J'ai dit, mais c'est qui ce black qui m'invite ? Alors que ça fait un mois, j'ai essayé de trouver un personnage. Et finalement, je suis resté sept mois avec eux. Alors, c'est des Nigériens, des Maliens, des Sénégalais. Et j'ai photographié, documenté le quotidien d'Habib, qui parle cantonais, mandarin. Et qui, au final, était un très bon ambassadeur de sa vie. Il me dit, mais nous, en Europe, on est considérés comme des migrants. Aux Etats-Unis, pareil. On va aller en Chine. Et qu'est-ce qu'ils font en Chine, alors ? Si on peut revenir aux photos. Oui. Peut-être celles qui... Alors, il y a des couples aussi qui se forment. Oui. Oui, ça, c'était assez drôle. Oui, parce qu'on a l'image des Chinois qui voyagent. Mais en fait, il n'y a que 4% des Chinois qui ont des passeports. Donc, ce n'est pas énorme. Et donc, quand ils voient des Africains arriver, c'est de l'exotisme. Et puis, il y a aussi le côté économique dans les deux côtés. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on peut avoir les photos. En fait, elle défile ici. Ah oui, bon, ça, c'était... Enfin, bref. Et j'ai suivi Habib jusqu'à chez lui, au Niger. Et donc, alors là, on est complètement perdus. Non, on n'est pas du tout là. Parlons. Revenons sur les premières sur la Chine-Afrique. Ce n'est pas grave. On poursuit l'histoire. Donc, Habib, oui. Et là, en fait, ma vie avec Habib, c'était de suivre ce qu'il faisait. Alors, il m'appelait le Blanc parce que j'étais français. Moi, je l'appelais le Chinois. Et je l'ai suivi jusqu'au... Ben, chez lui, c'est dommage qu'on peut avoir les photos, jusqu'au Niger. Et donc, le Niger, alors je tape ministère des Affaires étrangères, Niger, attention, Boko Haram, enfin, des trucs terroristes. Et bon... Tu n'avais plus envie d'y aller. Mais en fait, cette confiance en Habib, c'est sept mois en Chine. Je me suis dit, il m'a fait confiance. Je dois aussi lui faire confiance. Donc, je l'ai suivi. Comme ça, je lui ai dit, ben voilà, je te suis. Donc, j'ai photographié Habib chez lui dans l'obscurité quand il arrive à Niamey avec sa maman. Il retrouve son papa qui est décédé d'ailleurs d'un accident quand on y était. Il m'a emmené voir les camels, les girafes, pardon, dans le désert. Donc, on a passé des nuits avec les peules ensemble. Et là, je rentre à Paris et Eric me dit, il faut que je t'emmène voir Paris Match. Et donc, je me souviens, c'était l'un des plus beaux moments de ce sujet aussi. L'aboutissement. Voilà. Et donc, Olivier Royan et Guillaume Clavier, ils ont acheté le sujet sur 12 pages. Donc, c'était mon premier reportage. Et puis après, je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Donc, je suis parti errer encore en Chine. Et là, je voulais vraiment me focaliser sur les nouvelles technologies. Et je l'avais déjà avec Habib qui utilisait en fait Facebook pour vendre des meubles, des chaises, des vêtements, des boubous même, qui sont fabriqués en Chine, à l'Afrique, dans votre continent africain. Et voilà. Et un jour, je, toujours en stop, en Chine, je rencontre ces live streamers. En fait, ce sont des blogueurs. Oui. J'arrive dans ces studios et je vois des filles danser, manger des quantités de bouffe. Et c'était en 2017. Donc, c'est qu'ils passent jusqu'à 20 heures par jour derrière un écran. Et je dis, mais pourquoi elles font ça, en fait ? Elles me disent, mais derrière, il y a des fans qui leur envoient des emojis. Et chaque emoji peut coûter jusqu'à 10 000 euros. Donc, c'est comme si vous discutez avec quelqu'un sur Facebook. Et un emoji, voilà, c'est 10 000 euros en moins. Et moi, ce que je voulais vraiment, c'était d'aller dans ces studios et de montrer ce que je voyais. En fait, je voyais des backgrounds colorés. Vous voyez, des très pumpy avec des lumières, comme on voit beaucoup aujourd'hui avec les créateurs de contenu, les blogueurs. Et devant elles, en fait, elles n'avaient même pas de fenêtre, de lumière. Et j'ai trouvé ça dingue. Et je me suis dit, il va falloir que je mette la main sur l'exemple d'un studio. Et ça dit beaucoup de choses, en fait, selon moi, de nos sociétés actuelles, de nos comptes Facebook, Instagram. C'est qu'on montre tout ce côté coloré. Mais est-ce que ça représente vraiment nos vies ? Et est-ce qu'on peut se fier à ça ? Et donc, j'ai, avec Summer, qui était mon assistante, avec laquelle on a fait ces histoires, là, on rentrait vraiment avec nos sacs, en Chine, en plus, dans ces agences médias où il y a la censure, etc. Et on a passé sept mois avec ces live streamers qui ont des millions de fans en direct. Donc là, aujourd'hui, moi, j'ai 23 personnes qui me regardent sur YouTube, peut-être. C'est 10 millions de personnes. Et elles sont là. Et vous avez ces fans, vraiment, qui sont seuls, qui leur demandent, mais donne-moi une bonne raison de ne pas me suicider, là, parce que je suis tellement seul. Et elles sont en pleurs, en fait, les filles et même les mecs. Et donc, après, je me suis dit, je vais aller aussi au Japon, à Taïwan, en Corée, avec les move-bangs. Et c'était important pour moi d'avoir le champ et le contre-champ, comme me disait Eric. Donc, de ne pas être que du côté des live streamers, mais d'aller aussi découvrir les fans. Alors là, on est sur un autre sujet. Et en fait, voilà, c'est ce que j'ai vu. C'est tout ce business de la solitude, au final. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tout ça, ça marche ? Et il suffit de se balader dans toutes ces rues. Et on voit qu'on essaie de nous connecter aux uns, aux autres, à l'autre bout de la planète. Mais on ne sait même pas le nom de son voisin sur son palier. Et ça, c'est des choses, voilà. Et la solitude aussi de ces gens-là, des live streamers, parce qu'ils sont complètement décalés. Les pics de solitude en Asie et dans le monde arrivent généralement la nuit, où tout le monde est derrière son handi. Et c'est à ce moment-là, voilà. Ça, c'est l'exemple type d'un fan qui a collectionné. Et lui, par exemple, son histoire, est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, il a 30 ans, il habite toujours chez ses parents. Alors, en Asie, c'est quelque chose d'assez commun d'habiter chez ses parents, tant qu'on n'est pas marié. Enfin, c'est à Taïwan. Et là, c'est toutes les photos de sa live streamer préférée, Yutong, chez lui. Alors, j'ai essayé de le faire poser et tout. Et en fait, c'est très difficile de leur parler, parce qu'ils ne parlent pas à beaucoup de gens. Donc, quand vous êtes devant... Et surtout, Summer, qui était mon assistante, qui est une femme, et qui leur parlait. Alors, eux, ils ne pouvaient pas regarder une femme. Ce n'était pas possible. Une vraie femme, non. Et ce qui est très important, quand on fait un reportage, c'est de venir, de découvrir, mais aussi de revenir. Et donc là, les gens voient, en fait, le temps qu'on leur dédie. Et la première question qu'ils me disent, mais... Pourquoi ? Pourquoi moi ? Mais vous êtes ambassadeur Canon, vous n'avez pas d'Instagram, ils trouvent ça bizarre. Et donc, je dois, en fait, justifier tout ça. Pourquoi je ne l'utilise pas ? Et comment tu justifies ça, alors ? J'ai un dossier de voyage, en fait, pour faire une impartée. Peut-être en boucle. Voilà, deux, trois photos. Je trouve ça intéressant aussi de présenter ma famille aux gens, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance de voyager. Les publications, voilà, que ça reste, ça, on essaie de leur envoyer, et puis de leur donner en main propre. D'accord. Et donc, ils sont touchés, je pense, les gens. Et ils se disent, mais moi, je n'ai pas d'abonnés et tout, pourquoi tu veux suivre ma vie ? Enfin, ils parlent comme ça. Et puis, alors, j'ai fait ça, et puis ça a été publié. Alors, une fois qu'on fait un reportage, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on le garde sur un ordinateur, dans un disque dur ? Et un jour, je me baladais à Paris, et j'ai frappé à l'agence Cosmos, et je ne connaissais pas Pascal Maître et tout. Et quand j'ai vu Pascal, j'ai dit, mais ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas voir ce genre de travail plus souvent. Et là, j'ai rencontré une dame, et qui a changé aussi ma vie, c'est Aniboula, avec son mari, enfin, je ne sais pas. Et qui m'ont introduit à Visa pour l'image. Et ça, c'est super important aussi, c'est vraiment de prendre tout dans la vie réelle, et d'aller à Visa, de montrer son travail. Et c'est comme ça que ces reportages ont été publiés. Et après, je suis reparti tout de suite en Asie, et là, un jour, en stop, j'entends une petite voix chanter. Et c'était Atsune Minkou, une chanteuse virtuelle, un hologramme. Et là, j'ai dit à Summer, mais c'est une histoire, il faut que je la fasse et tout. Donc, on a fini à photographier des chanteuses qui n'existent pas, qui sont des hologrammes. Voilà, Atsune Minkou. Et toujours pareil, sur le même type de photographier aussi les fans, d'aller à la rencontre, si on peut défiler. Et aussi en France, quoi. Voilà, ça, c'était au Japon. Alors, vous rentrez dans cette chambre, chez Gonto, non, Roger. Et c'est des mecs qui ne sont pas fous, en fait, parce qu'ils ont... Lui, il est ingénieur dans l'ADN, professeur dans la recherche du génome, enfin, bref. Et l'autre chose que ça dit aussi de ça, c'est que, en fait, dans cette société sans risque qu'on essaie de construire, où il ne faut plus prendre de risque, il faut être prudent, la prudence, au final. Ces mecs, ils en arrivent, et ces femmes, ils en arrivent à se dire, nous, on ne prend plus de risque, on se marie avec une poupée. Là, pour la petite anecdote, j'étais le seul étranger à assister à ce mariage. Et c'est quatre mois de négociation, au téléphone, avec Gonto, qui ne parle absolument pas aux gens. J'avais trois traductrices au téléphone. Moi, j'étais à Paris, j'arrive, il me dit, OK, tu peux venir, j'arrive la veille du mariage. C'est ça aussi, la chance. Et il me dit, ben non, finalement, tu ne pourras pas, parce qu'il y a 40 invités. Si j'en ai un de trop, ça sonne mal, et ça me portera malchance pour mon mariage. Je dis, merde, on a fait tout le sujet, et bon, tant pis. Je rentre à mon auberge de jeunesse, et là, je reçois un texto de ma traductrice le lendemain. Elle me dit, Gonto, il y a quelqu'un qui s'est désisté. Il faut ce 40e ou ce 39e invité. Donc là, j'y suis allée, et j'ai photographié ce mariage. Et voilà, avec Gonto, il a dépensé 15 000 euros pour ce mariage. Pour épouser ? Atsunimiko. D'accord. Il y a le bisou aussi, je ne sais pas si vous allez le voir, mais qui l'embrasse. Il y a aussi des invités poupées. Donc voilà. Il y avait, ouais, on ne peut pas voir les photos. On n'a pas la suite. On peut passer le sujet qui t'a pris beaucoup de temps par la suite, c'était celui sur les Digital Nomads. Ah oui, alors. Comment il est venu, celui-ci ? Quand on rentre de ce sujet-là, on dit aux gens, ben voilà. Ils disent, mais ça n'arrive pas dans nos vies, c'est trop loin de nous. Et je voulais justement parler du travail, puisque c'est là où on passe notre temps. Et là, je suis allée à Bali, parce que c'était assez folklorique. J'aime bien mélanger un peu l'humour décalé, la couleur. Et là, j'ai rencontré ces jeunes. Donc là, on est en plein confinement ou on est avant ? Non, non, avant. Avant, oui. On est avant. Et là, j'ai rencontré ces jeunes. Et s'il fallait résumer l'histoire en une ligne, donc j'ai appelé ça Allo, Maman... Non, Allo, Bobo Bureau. Ils me disent, mais nous, on est nés avec le sida, avec le chômage. On a toujours appris qu'en fait, on n'aurait pas de retraite. Et on va inverser nos vies avec les laptops. Et donc, ils arrivent là, à Bali, parce que la vie n'est pas chère. C'est ensoleillé. Ça m'a rappelé une chanson d'Aznavour, « Est-ce que la misère serait moins dure au soleil ? » Et je les ai suivis pendant sept mois. J'arrive devant Cyril Drouet au Figaro Magazine. Il me dit, mais le télétravail, personne ne sait ce que c'est. Ça ne marchera jamais. Ton reportage, il est rigolo, mais... Et puis là, le Covid arrive. Donc, le télétravail, boum. Et je dis, ah non, il va falloir que je continue encore avec le télétravail. On est quand même assez rincés. Enfin, bref, après sept mois, photographiés de la même chose. Et finalement, j'ai documenté ça après le Covid. Et puis, voilà, ça a été exposé aussi à Visa, parce que j'ai eu le prix Pierre Boullard. Est-ce qu'on a d'autres photos de ce travail sur le digital ? Voilà, alors, j'aime beaucoup cette photo parce que... Enfin, c'est Éric qui m'a dit qu'elle était belle, mais... En fait, elle est près de la mer, vraiment. Elle est dans ce qu'on appelle un co-working. Donc, maintenant, c'est un peu la mode co-living, co-working, co-sharing. Et j'ai trouvé ça un peu triste parce qu'elle était toute seule avec son plateau repas. Et cette espèce de contreplaqué qui illustre un cocotille, alors que derrière, elle avait vraiment la mer. Et voilà. Après, mon but, c'est pas de dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, bien évidemment. Et puis, je suis pas là pour ça. Je suis là, justement, aussi pour entendre ce que je comprends pas. Enfin, de suivre les gens, au final. Et donc, là, voilà, pour le télétravail. Ta règle, c'est quoi ? C'est tourner autour de tes sujets ? Ouais, c'est exactement cette expression-là que je trouve qu'on a moins aujourd'hui avec les nouveaux sujets, les nouveaux... Parce qu'on est dans une forme d'instantanéité avec... Les réseaux sociaux et tout, c'est super. Moi, j'ai pas ça, mais je les utilise de temps en temps pour chercher des gens. Enfin, je vois. Mais je trouve qu'on est trop dans l'immédiateté. Et ça, c'est passer du temps là-dessus. Ça peut être bien, bien sûr, mais... On s'est dit trop à soi-même. Je trouve que... Voilà, ça, c'est Vincent que j'avais suivi de Bali et puis que je l'ai retrouvé en plein confinement. Alors, on est passé de Bali à son immeuble. Et moi, ça me prend trop de temps d'essayer de discuter avec ces gens. La plupart du temps, comme Aline le disait, on parle. Et c'est vraiment de faire le tour du sujet, oui. C'est ça. Et d'en arriver avec plein de questions. On arrive avec plus de questions, d'ailleurs, qu'il ne nous reste que de réponses. Parce qu'on se rend compte que la vie réelle est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les hashtags. C'est oui ou c'est non. et on apprend qu'il y a aussi une espèce de matière grise dans la vie, en fait. Et que, voilà, j'essaie de donner un peu la parole à tous ces acteurs. Ce qui est extrêmement intéressant avec ton travail, c'est qu'a priori, c'est un univers qui n'est pas très photogénique. Les live streamers, le télétravail, etc. Et que tu arrives à en faire quelque chose de très photogénique. Comment est-ce que tu abordes ton sujet en images ? En fait, c'est vraiment les gens que je rencontre. Et j'aime dire que je ne photographe pas les gens parce qu'ils sont beaux, mais parce qu'ils ont quelque chose à dire. À partir du moment où vous êtes devant quelqu'un, vous êtes passionné, que vous soyez d'accord ou pas avec lui, moi, je peux les suivre vraiment à l'autre bout du monde. Ces gens, même en sacrifient ma propre famille. Mais du coup, après, mon travail est assez facilité puisque je l'illustre en photo. Pour cette photo, j'avais trouvé un texte de Francis Cabrel qui s'appelle Répondez-moi, qui est un texte absolument qui explique avec les antennes de solitude qui illustrent la télé. Et quand Vincent s'est mis là, il gagne très bien sa vie. C'est un développeur. Et j'ai trouvé ça tellement vrai, en fait. Tu nous as apporté ton sac photo. Est-ce qu'on peut regarder ce avec quoi tu pars ? Alors, j'ai mon... Donc ton book, enfin ton portfolio. Alors, j'emmène mes publications. Ça, c'est super important parce que les gens sont touchés quand même qu'on leur amène des publications. J'ai un ordinateur. J'ai mes appareils qui sont traités par Canon. Alors, quand, par exemple, c'était le cas à Bali, souvent, il m'arrive aussi de louer. J'aime bien faire ça. Des chargeurs, des livres. J'adore les livres. Alors, je prends beaucoup de livres. Je ne vais jamais choisir mes livres parce que souvent, je vais dans des pays étrangers et trouver des livres en français ou des livres qui me plaisent. Et tout ça, c'est pareil. C'est Éric qui m'a mis ça un peu ou même d'autres photographes. Alors, lesquels ? Qu'est-ce que tu as comme auteur ? Alors, il y a Kessel. Quand tu lis Kessel, tu te dis « Explorez le monde aujourd'hui ». Enfin, bref. « L'amour de la vie », Jack London. Oui. Alors, Nicolas Bouvier, moi, j'adore. On connaît beaucoup Nicolas Bouvier avec « L'usage du monde ». On connaît moins ce livre qui parle, en fait, de l'après. Après le voyage, qu'est-ce qu'il reste de nous, de tout ça ? Ces gens qui nous traversent. Moi, les photos, elles me suivent partout maintenant depuis dix ans. Et on a des moments vraiment, pas de déprime, je dirais, mais de mélancolie. Et ça, ils l'illusent dans ce livre. Quand j'essaie un peu d'être un peu sage, je lis un peu de la poésie. Mais bon, ce n'est pas souvent. La haute-ceux ? Et oui. Et voilà, des chargeurs. D'accord. Et puis, voilà. Et j'ai des boules-caisses. C'est super important. Des lunettes. Quoi d'autre ? Ouais. Avec quel matériel ? Alors, avec quel... objectif tu veux me travailler ? Le 24-70. Après, je me suis... J'essaie d'aller dans... Vraiment, un sac qui ne dépasse pas 30 litres parce que plus vous avez un gros sac et plus vous voulez mettre des choses dedans. Donc, j'essaie de tout limiter. Et puis, encore une fois, si j'en ai besoin, je loue ou j'appelle Canon. Est-ce que tu peux nous parler du dernier projet au long cours sur lequel tu travailles ? Donc, la cour d'écran. Ouais. Alors, ça, c'est un sujet qui me tient aussi à cœur. C'est le rapport des enfants aux écrans. Et c'est dans le cadre de la BNF. Pascal en parlait ce matin. C'est la bourse de la Bibliothèque nationale de France pour la filière presse. Et donc, ils ont sélectionné 200 photographes. Alors, j'aime beaucoup cette photo parce que c'est un petit garçon avec cette photo avec des femmes de seins nus. et ça peut choquer beaucoup de monde. Mais au final, c'est la vie. Et puis, les enfants, aujourd'hui, on voit le sexe et la sexualité partout sur leur téléphone. On leur donne des Facebook, des Instagram. Et voilà. Et j'aime beaucoup cette photo parce que la maman qui a cette photo, qui l'adore aussi, qui m'a fait confiance aussi. Je trouve que c'est quelque chose de complètement naturel. Et voilà, j'aime bien cette photo. Et comment était venu ce sujet-là, du coup, sur la cour d'écran ? On cherche des sujets. Après, comment ça nous vient ? C'est des accidents de la vie. On montre beaucoup les succès in fine. Voilà, on rend des photos et tout. Mais il y a 95% de déchets, c'est-à-dire de gens qu'on rencontre, que ça ne se fait pas, d'errance. Alors, on est sous la douche, à un écran. On se dit, quel sujet ? De quoi je vais pouvoir parler ? Est-ce que ça n'a pas déjà été traité ? Et donc, on erre un peu comme ça. Et puis, je ne sais pas, on lit. Et puis, bam, un jour, il y a ce titre-là qui arrive. Et là, je l'ai documenté pour la BNF. Et encore une fois, j'essaie vraiment de garder en tête ces nouvelles technologies, mais aussi en m'ouvrant d'autres portes. Et j'ai un ami, là, qui me dit... Et justement, photographant ce sujet... Oh, pardon, on est à la bourre, non ? Non, ça va. Non, pas du tout. Il était allé... Il y avait la guerre en Ukraine. Il était allé chercher des Ukrainiennes qui l'a ramenée à Nice avec leurs fils et leurs filles. Et je voulais voir l'intérieur des smartphones de ces gens, de ces enfants qui ont fui la guerre. Qu'est-ce qu'ils regardent à longueur de journée ? Parce qu'il y en a qui ne sont pas à l'école. Et là, ils m'ont montré des choses, mais c'était absolument abominable. Qu'est-ce qu'il y avait ? Les cadavres, et puis la propagande. Et Laurence l'a aussi dit, c'est des deux côtés. Et là, je lui ai dit, est-ce que je pourrais venir les rencontrer ? Et elle me dit, ouais, tu peux. Et puis leur maman, elle travaille dans les palaces à Nice. Je lui ai dit, quoi ? Et je trouvais ça génial. C'était en plein sujet de la pénurie. On était en plein été où les Américains commençaient à rentrer. Je lui ai dit, là, il faut que j'y aille. Donc j'ai envoyé deux lignes au monde. Et je lui ai dit, voilà, je vais faire ce sujet. Et puis, ils ont signé. Ils l'ont publié. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important de ne pas trop se fermer des portes et d'écouter, d'être à l'écoute des gens. On va commencer. On a beaucoup de questions d'internautes qui arrivent pour toi. Qu'est-ce que le confinement t'a apporté ? Est-ce que tu as dû adapter ta manière de faire de la photo ? Oui, alors j'ai fait un reportage à distance avec Summer qui est à Taïwan. Qui est à Taïwan. Et elle, elle avait la vie complètement normale là-bas. Et moi, j'étais confiné. Et j'ai dit à Summer, elle me montrait en fait, par webcam interposé, ce que c'était de prendre le métro, d'aller à la plage. Je me suis dit, waouh, Summer, c'est magnifique. C'est impressionnant, mais surprenant. On va faire un reportage. Donc je me levais au jet lag avec elle et au fujo horaire. Et donc, on commençait à documenter ça ensemble. Et là, j'ai dit, il y a une histoire. Et donc, j'envoie un petit mail à Nicolas qui est extraordinaire et Marie du Monde. Et ça aussi, c'est important de travailler avec les gens avec qui on aime travailler. Et il me dit, ouais, l'idée est géniale et tout. Et on va voir ce que les photos donnent. Et en fait, Summer, elle ne prend pas de photos. Donc elle avait son smartphone. Et ça, c'est aussi génial avec les smartphones. Elle me montrait sa vie. Et puis elle l'avait mis sur la griffe de son Canon. Elle a un petit Canon. Et donc, je lui disais, et moi, j'étais à distance. Je lui disais, appuie. Là, il y a une photo. On faisait des interviews et tout, tout ça ensemble. Et ça a été publié dans le monde. Alors, je me suis fait allumer par les photographes sur Facebook. Parce que j'ai eu des échos. Ils me disaient, ouais, mais c'est quoi ce type de reportage à distance et tout ? Mais moi, je trouvais que c'est aussi ça, les nouvelles technologies. Ce n'est pas uniquement de se montrer en selfie. C'est aussi comment ça peut aider quand on est cloîtré chez soi. Et c'est pour ça qu'il y a un livre qui m'a inspiré cette histoire. C'est Le vagabond des étoiles de Jack London. Un mec qui est dans une prison et qui ne peut plus bouger et condamner à vie avec la camisole. Comment il va imaginer, en fait, des voyages ? Ce qu'il pourrait faire. On a une question d'Yvan pour toi. Est-ce que toi-même, tu es addict aux nouvelles technologies ? Alors, addict, ça dépend de ce que ça veut dire, addict. Mais avec les gens que je rencontre, les moukbans, de temps en temps, on a un peu le vertige. Mais après, et puis après, moi, ce n'est pas le plus important, mais j'essaie de limiter. La vie, c'est un équilibre. Je pense qu'il faut arriver à cet équilibre-là. Mais je n'aime pas beaucoup les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas mon truc. Une autre question d'Emmanuel. Quel moment ou sujet tu as le plus touché dans ton travail, Jérôme ? Ça me fait penser à un truc. Et d'ailleurs, on voit un peu pas les dégâts, mais là, je reviens. J'étais en Inde, à Calcutta, à Delhi. Pendant mon premier voyage, les gens se laissaient photographier. Et là, je vois, mais à Calcutta surtout, les Indiens adorent se faire photographier. Là, je dis, oui, mais vous allez mettre ça sur Instagram. Vous gagnez plein d'argent et nous, on est toujours misérables. Je vous ai insulté dans la rue. Et là, je dis, oula, il y a un truc qui est en train de se... Et donc, je pense que quand on a des appareils photos aussi, voilà, on a une responsabilité. Et puis, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un peu... Compliqué. Ouais. Est-ce que tu penses, c'est une question de Salomé, est-ce que tu penses que les hologrammes artistes, comme tu as photographié, pourraient avoir autant de succès en Europe ? Ouais, ouais, elles en ont. Elle est venue à Tsunémiku, elle est venue quand il y avait le 8 décembre. Vous savez, les Gilets jaunes ont saccagé l'Arc de Triomphe. Elle était là, dans le concert, enfin, à Paris. Et puis, ouais. Après, ouais. Est-ce que ça prendrait autant ? On ne sait pas. Ben, si, je pense que ça va venir. Maintenant, vous avez... Dans le monde entier, vous avez des tamouls en Inde, des villageois qui font des mukbangs, pareil. Ils n'ont pas à manger, mais ils trouvent à manger. Après, je pense que ça peut prendre. Ouais, c'est... Mais parce que nos sociétés tendent tous au même point. Je pense à l'individualisme extrême, à cette double identité, à la fois en ligne et dans le réel. Donc, comment se situent par rapport à ça et nos enfants, surtout ? On a peut-être des questions. Oui, monsieur. Bonjour, Jérôme. J'ai une question. Dans tes reportages, qu'est-ce que la taille de l'objectif peut être un frein à tes reportages et comment tu appréhendes ça ? La taille de l'objectif, comme c'est un objet entre le sujet et toi et comment, du coup, le sujet appréhende l'objectif s'il n'a pas l'habitude, surtout dans des moments intimes, comme tu as pu partager lors de mariages, avec les poupées et tout ça et au-delà ? Oui, c'est une très bonne question. Alors, en Asie, même dans beaucoup d'endroits dans le monde, moi, quand j'ai photographié de l'AS Fumeur, il ne fallait pas que je fasse de bruit parce qu'ils étaient avec 3 millions de followers en ligne. Et donc, là, avoir le mirrorless, ça change tout parce qu'il n'y a aucun bruit de déclenchement. Et en fait, les studios sont assez petits. Donc, avoir un grand angle, ça aide beaucoup. Aujourd'hui, dans l'Himalaya, avec des objectifs à basse lumière aussi. Je pense qu'il faut savoir, ça m'a pris un peu de temps, où est-ce qu'on va ? Et de se dire, on se limite parce qu'on ne peut pas avoir besoin de tout et que ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, ce n'est pas que ça ne sert pas à grand-chose, mais on a tendance à tout utiliser. Plus on emmène de choses, et puis il faut que j'utilise ça, si, ça, ça. Merci. Une autre question parmi le public. Une question de Mathilde. Est-ce que tu as d'autres sujets de prédilection que tu aimerais mettre en avant ? Non. J'ai vraiment envie de creuser encore ces sujets-là. Et puis après, c'est les accidents de la vie qu'ils font. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Alors, une question de Serge. Maintenant, beaucoup de... Ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure. Beaucoup de photographes profitent des réseaux sociaux pour se faire connaître. Toi, ça n'a pas l'air d'être le cas. Est-ce que tu n'as pas peur, justement, de manquer cette opportunité ? Alors, moi, au début, quand mes amis me disaient il faut que tu contactes des gens, je ne connaissais personne et j'ai contacté Canon. Et le community manager Anthony Chélan, qui, à l'époque, m'a accueilli chez Canon et il me dit voilà, on voudrait t'aider. Donc, ça aide, bien sûr, évidemment. Mais après, moi, j'ai pris le parti pris d'être toujours amateur, au final. C'est-à-dire que j'ai un autre travail à côté et qui me permet de vivre et de ne pas attendre que le téléphone sonne et de garder aussi un pied sur terre. Et je me dis si un jour, ça me saoule de reprendre la route, Et donc, au moins, je pense que c'est important. Enfin, en tout cas, pour moi. j'ai toujours pris ça comme un jeu. C'est arrivé dans ma vie où je pensais quand j'avais mis les pieds là, je ne savais pas que j'allais arriver au National Geographic, que j'allais faire un talk à Google. Et tout ça, c'est des choses, c'est grâce à des rencontres et Canon, c'est pour ça que, au final, je suis... On a une telle complicité parce qu'ils ont toujours, au final, été là. Ils t'ont accompagné. Mais quel est ton travail à côté ? Je suis web et data analyst. Web et data analyst. Et donc, c'est un univers qui t'a nourri, que tu connais. Oui, et puis, je voulais essayer de faire quelque chose de différent, au final. Voilà. Je pense que c'est aujourd'hui ce qui me plaît de continuer comme ça. Il y a une question qui t'a été posée tout à l'heure, c'est l'un des sujets qui t'a le plus touché parmi tous ceux que tu as faits. Ah, excusez-moi, il y a une question dans le public, on reviendra après. Jérôme, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez publié dans les plus grands médias français, Le Figaro Magazine, Le Monde, National Geography. Quel est le titre de presse, papier, ou Internet que vous voudrez publier dans le futur et dans lequel vous n'avez pas encore publié ? Est-ce que New York Times, Los Angeles Times, ou autre ? Je n'ai pas... C'est une bonne question, mais je n'ai pas de... Je suis tellement focalisé dans mes sujets que là, je reviens pour le Derspiegel qui va publier les femmes ukrainiennes dans les palaces. Et je trouve ça bien, comme le disait aussi Pascal, après, ça ne nous appartient plus, les sujets part, voyages, et c'est ça qui est chouette. Et une raison aussi, les gens qui me font confiance dans mes reportages, ça me touche. ça me touche, oui. Et je trouve que c'est tellement... Moi, je ne sais pas si j'accepterais d'ouvrir ma porte à quelqu'un qui me dit avec un appareil photo, je veux raconter ta vie pendant sept mois. Et je trouve que leur... Même s'ils ont peut-être un intérêt, mais leur générosité, faire ça, que ça arrive entre... Je ne sais pas moi... Entre deux posts de Facebook qui n'ont rien à voir. Et je pense qu'il faut prendre le temps de raconter des histoires. Et comme Pascal le disait, qu'une photo aujourd'hui ne suffit plus à elle seule. Et après, par contre, je mise beaucoup sur les festivals, les sessions de portfolio ici pour parler au public. Et je pense qu'en tant que photojournaliste, on a aussi notre devoir d'approcher les gens qui ne sont pas dans le milieu de ça, mais qui se nourrissent de ça tous les jours. Et donc après, les titres, peu importe. Et une dernière question. Est-ce que gagner le prix Pulitzer Photo, ça vous fait rêver ? Non. Je n'ai pas eu de World Press, alors que Cosmos l'avait proposé plusieurs fois. Mais je pense que le plus dur toujours est à venir, parce qu'à la fin, vous êtes toujours seul. Quand vous gagnez tous ces prix, ça flatte l'égo, ça c'est sûr. Mais à la fin, quand vous vous levez le matin, vous vous dites qu'est-ce que je vais faire ? On attend peut-être un peu de moi, mais après, ça ne va pas changer le monde non plus. Et tous ceux qui l'ont eu ont eu des sujets mais extrêmement forts. Ça n'a pas vraiment changé les choses. ça aide. Après, si je l'ai, oui. Mais sinon, non. Merci. Parmi les photographes qui t'ont inspiré, tu parlais de Pascal Maître et quels sont les autres univers qui t'ont donné envie ? Marc Riboud. Oui. J'adore Marc Riboud et je l'ai connu tout récemment. Marc Riboud, Pascal Maître, je reviens, je n'en connais pas beaucoup. Alors, un photographe que j'ai découvert, c'est Steve McCurry au début vraiment et après, de Steve McCurry, je suis passé, grâce toujours à Eric, à des photos. Après, c'est pas... Marc Riboud, j'ai tous ses livres. Je me nourris beaucoup de gens comme Kessel, parce qu'il y a aussi l'écriture. Et donc, quand le Figaro Magazine vous offre 10 pages de photos et textes, donc je fais textes et photos, il faut essayer de comprendre ce qu'on attend de nous, de résumer et tout. c'est aussi beaucoup de Saint-Exupéry, Bouvier, voilà. T'as reçu d'excellents conseils quand tu as commencé, tu parlais d'Eric Vaddy tout à l'heure qui te disait de tourner autour de tes sujets. Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil à un jeune photographe qui veut commencer ? Je reprendrai le conseil de Sarah Lynn que, alors ça c'est une petite anecdote, j'étais à Visa pour l'image où je montrais mon travail et là, il y avait Sarah Lynn, j'étais assez fatigué, c'est l'ancienne directrice photographique du National Geographic Monde, donc vraiment, et donc là, je lui montre les mukbangs et tout, elle me regarde, elle me serre la main à la fin, et je dis bon. Et deux mois plus tard, je reçois dans mes spams un mail du National Geographic m'invitant à parler pendant le National Geographic Storyteller Summit qui a tous les ans lieu à Washington pour venir devant toute la presse américaine raconter ma vie. Et là, elle, elle m'a donné, enfin, dans une de ses vidéos qui présente ce sommet-là, elle dit il ne faut pas essayer d'imiter. Et je pense qu'il faut se trouver un monde, on parlait d'univers et tout, mais il faut se nourrir en fait des gens qu'on rencontre de partout, pas forcément très loin. Et ça, c'est de trouver rapidement pour pouvoir en fait être identifié par des magazines, par des gens. Voilà, et c'est vraiment ça, c'est trouver, ne pas essayer d'imiter. C'est difficile, mais... Et comment tu définirais ton monde ? Je n'en ai aucune idée, vraiment. Explorer le monde puisque c'était notre thématique. On fait ce qu'on peut. Oui, mais le monde que tu souhaites explorer, toi ? Déjà, si j'arrive à explorer le mien, pendant le... ça sera pas mal. Mes proches, parce que souvent, on part rencontrer les autres, mais chez nous aussi. Et là, le confinement, c'est une question, mais qu'est-ce que nos proches ont à dire de nous ? Mais bon, ça, c'est difficile. bon, merci infiniment, Jérôme. Merci à vous. Merci pour vos éclairages. Nous n'avons plus de questions dans le public. Si ? Bonjour. Bonjour. J'ai une question, c'est parce que, en fait, moi aussi, j'ai travaillé dans un autre milieu, un autre métier. Je travaillais dans le packaging, mais je suis passionnée par la photo et le photographe, et du coup, j'aimerais bien faire comme vous. Et du coup, si c'est possible, est-ce que vous pouvez raconter un peu comment vous avez commencé comme amateur photographe ? Par photographier des choses que j'aimais. J'ai lu, alors ça peut paraître bête, mais j'ai ouvert le manuel de Canon, comment les priorités à l'ouverture et tout. Et après, je suis allé dans Paris. À l'époque, j'allais dans Paris photographier la nuit. Il faut faire des erreurs. Je pense qu'il faut avoir du temps. et puis, il faut se donner un but, un objectif. Alors, ça peut être très décourageant. Il y a des photographes qui disent, mais moi, je publie des photos sur Instagram, je reviens beaucoup là-dessus, mais parce qu'au final, quand on est motivé, on est pris ici, par exemple, dans un salon, on voit toutes ces photos, toutes ces photographes, ces parcours de succès. Enfin, je dis, mais moi, là-dedans, qu'est-ce que je suis ? Et je vais arriver chez moi, je vais me motiver, je vais partager une photo sur les réseaux sociaux. Et là, à la fin, on a trois likes. Et ça, il faut être motivé de quelque chose et il ne faut pas se laisser piéger par ça parce que c'est des choses qui nous dépassent, la visibilité que vous donne un outil. Et il ne faut pas uniquement se fier à un seul support. Il faut essayer de privilégier d'autres supports, la vidéo, la photo, et puis se rendre compte que si ce n'est pas fait pour nous, d'essayer de trouver quelque chose d'autre. Et moi, je ne pensais pas que la photo, ça allait arriver dans ma vie. J'étais passionné de guitare, mais ça donnait des résultats tellement catastrophiques. Et j'ai mis toute mon énergie, j'ai acheté 5, 6 guitares, j'ai pris des cours et je n'arrivais pas. Et je suis devenu photographe. Donc, aussi s'ouvrir des portes et les nouvelles technologies aident à ça si on peut découvrir plein de domaines aujourd'hui. Merci. C'est le moment de conclure ces Canon Live Stories. Merci infiniment, Jérôme. Merci, Pauline. Nous appelons Claire-Anne qui va nous donner les quelques mots de la fin. Bonsoir, Claire-Anne. Merci, Jérôme. Mon petit oeil a vu que je crois qu'il y a un appareil photo qui est... Voilà. On tient un petit peu à notre matériel. Merci beaucoup, Pauline. Merci, Jérôme. D'abord, un immense merci à tous nos intervenants qui ont défilé pendant tout le salon de la photo pour que vous puissiez explorer de nombreux mondes en photo et en vidéo. Un grand merci, Pauline et merci à Caroline qui était là vendredi pour vous présenter tous et aider au super bon déroulement de ce Canon Live Stories. Et rapidement, je voulais juste remercier en régie, vous avez, avec toutes les caméras qui sont là, une équipe extraordinaire qui est cachée derrière et qui travaille pour que tout puisse être passé en direct et que vous ayez aussi ces belles images à l'écran. Télé Paris, un grand merci et à Halloween qui a organisé tout ce stand. Et enfin, bien sûr, à toute l'équipe Canon, vous les voyez avec les polos noirs qui a fait un super travail pour essayer de vous renseigner pendant ces quelques jours. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses et en tout cas, on est encore là jusqu'à 19h pour vous renseigner. N'hésitez surtout pas. vous pouvez suivre toutes les conférences que vous avez pu voir en replay sur YouTube et sur la chaîne Facebook Canon France et aussi dans quelques jours sur la scène live sur le site live-stories.canon.fr et enfin, grand concours pour gagner le R7. Vous avez... Je vais sortir mon petit papier pour me souvenir de son nom. On a eu énormément de participants sur notre borne du jeu concours et l'heureuse gagnante, hop, j'ai son nom ici, qui a gagné un Neo-CR7 avec l'optique RFS 18-150. Elle s'appelle Océane Pinault. Océane qui peut être par ici. Bravo à elle. Si jamais elle est là, elle peut venir nous voir. Si elle n'est pas là ou si elle était sur le salon les autres jours, on va la contacter très rapidement par e-mail pour lui remettre son prix. Et merci à tous, en tout cas, d'avoir participé. Merci, Claire. Anne. Et vous pouvez revoir l'ensemble de ces conférences en replay Canon Live Stories. Merci beaucoup. Merci, Jérôme. Merci. 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 I've always had a strong connection to nature. When I'm shooting and I know I have the trust of an animal, it's an incredibly special moment. When they look into the lens and the light glint into their eye, it makes the perfect portrait. You really can't ask for anything better. My name is Dani. I'm a wildlife photographer and a content creator. We are in Andujar National Park in Spain to test out the new Canon EOS R7. I'm excited to explore this region. which is teeming with wildlife, many of which are endangered. Having a camera with the speed and reach of the R system combined with an APS-C sensor is incredible. When an animal first appears, I have a brief chance to capture the perfect photo. The EOS R7 is amazing for that. It can immediately detect and focus on the head, body or the eye and I can continually track the animal to get the shots and after them. Having a mirrorless camera is perfect for wildlife photography. It enables me to do so much more than a DSLR. The silent shutter means I can take photos without disturbing wildlife and the subject tracking is a huge advantage. Birds in particular are so quick. I can trust the tracking to keep my image sharp so I can just focus on the animal. Capturing and documenting wildlife is so important to me. I want to share their story. The R7 is fast. It can shoot up to 30 frames a second which helps me capture that moment the animal appears. Many of these species are endangered and rare. I'm always conscious I might not get that chance again. I need to make it count. The R7 has a 32 megapixel APS-C sensor and has been incredible for capturing wildlife. Not only am I closer to my subjects but the quality allows me to crop my images and retain the detail. Being able to show the animals so close and freeze that moment is priceless. I love using a range of lenses because for travel and wildlife you need to be prepared for any situation. The RF-S 80-150mm is such a great lens. Being small and lightweight I can take it everywhere and capture the surroundings but sometimes I need to get even closer to the subject. Being able to use my RF and EF lenses allows me to do that. and with the APS-C sensor I can get that bit closer. Having the ability to switch quickly between photo and video mode is really important for me as a content creator because I want to share the whole story. Animals rarely do things twice. I like to capture their moments and behaviours through photo and video. I have shot with the EOS R7 in the oversample or 4K fine mode at 25 frames per second for the best quality and I've switched to the 50 frames per second when animals move quickly. I shoot in C-LOG 3 to ensure I'm able to capture all the information and get the best picture possible. Whilst I can film up to 4K 60p using full width of the sensor, the R7 allows me to shoot 4K crop to get even closer and keep my resolution ideal for getting even closer to wildlife. With the in-body image stabilisation paired with the lens stabilisation I can get really smooth shots whether I'm on the go or handheld. I can just focus on my subject. This camera allows me to capture anything I want, how I want. The landscape here is beautiful. We've seen some amazing sunrises and sunsets. We've covered a lot of ground in our search but when I knew we had the shot it was worth every step. When I've had a great day shooting I love to share it online as quickly as possible. With the Camera Connect app I can download and share my content on social media while I'm out in the field. The APS-C body is small and lightweight perfect for tracking and shooting on the go. With dual SD card slots I can dedicate one for stills and the other for video allowing a quick and easy way to record photo and video together. Yesterday we saw a Lynx and it was definitely a dream come true. I was in the hide waiting for the bird of prey and suddenly this Lynx appeared in front of my lens. It was completely unexpected but it was really, really incredible. There's a mix of relief, happiness and actually just awe of being able to see this animal with your own eyes and then to be able to press the shutter and capture that moment what I like to do is capture a moment in time because that's the special moment and my special memory from that trip. Welcome to Seville. We are going to be here for 48 hours visiting all the beautiful spots this city has to offer and for that we are going to be using the new Canon EOS R10 and we are going to take so many beautiful photos. So the first time I had the EOS R10 in my hands I felt it was much more smaller compared to other Canon cameras that I have and that makes it perfect for travelling because when you're waking up for sunrise and then go to another place and another place and then don't have in that extra weight is really helpful. We are starting in Plaza de España such an architectural gem. I'm going to set my tripod and make the most out of this beautiful light in the morning. Depending on how I'm doing it I set the interval timer I jump in my image and I repeat again it's needed. So during my first 48 hours in Seville I stumbled upon two flamenco dancers and it was such a nice way to test out the features of this camera. I was using the high speed continuous shooting being able to shoot at 15 frames per second with the option to go up to 23 frames per second it's amazing. Having the APS-C sensor allowed me to get closer to the subjects I was shooting at. Being able to shoot 4K with this camera is the best option to get the best results. My first morning in Seville has been absolutely amazing and now I'm off to try some local gastronomy because I really enjoy taking photos of the food. Gastronomy is such a big part of the culture of any country so it's really interesting to capture that as part of the travel experience. With this new feature the focus stacking I managed to get a really crisp and focused photo of all the elements. With this camera both the screen and the viewfinder let me see real natural colors. We are finishing our first day in Sevilla at La Giralda it's one of the symbols of the city. One of my favorite lenses is the EF-S 10-18mm and I was able to use it just by using an adapter. It's really cool to be able to use the lenses that you already have in this new R system. My first day in Sevilla has been a dream and I love the results with this camera it's so powerful. I can't wait for tomorrow. Welcome to our second day in Sevilla. We are going to have a pretty packed day and we are starting here at Metropol Parazol it's also known as Las Zetas de Sevilla and it claims to be the largest wooden structure in the world. Let's see how the day goes. I like to shoot in burst mode so if something happens really quickly I'm able to capture it or when I'm taking photos of myself I can get different frames of the same movement. For me it's very important to have a camera that makes it easier to take my photos. I just have to focus on creating the perfect composition and having the frame that I want. Having the very angle screen option was really helpful in some of the situations for example at the food markets when I could shoot from low angle. In new destinations I always get surprised by the different sounds the different colors the different rhythm of light. I've just managed to capture some of the rowers by the river Guadalquivir and I love how the camera works. it's really, really fast and the outfocus is amazing. In situations like this having a fast camera is vital. Being able to shoot at full HD up to 120 frames per second allowed me to slow down and see all the details in a very smooth way. with the EOS R10 I can shoot 4K or I can shoot 4K crop for a smoother motion. We also visited the Royal Casa in Seville and that place is absolutely amazing. I feel really grateful for being able to experience this opportunity. I'm so glad I was able to take so many different photos from landscape to portrait to selfies to food shots and I can't wait to come back. This is the end of my 48 hours in Sevilla. I've seen so many beautiful locations and the new Canon EOS R10 has been my perfect travel companion. Hello everyone, I'm Charles Chilet. I'm a video photographer and photographer in the field of travel and YouTube. I have a YouTube channel that approaches 100,000 subscribers where I share the making of the project pro, the tutorials, the contemplative videos, all kinds of things. Today, I'm going to talk about a little bit of technology the Canon EOS R6. It's a hybrid hybrid full format designed to photographers and videologists who want to clearly go to the top level. That you already have a reflex full format or even a hybrid with a APS-C micro 4 tiers. Passer to the EOS R6 will make you discover a new universe of possibilities. With photos of 20MP to 20 images per second in rafale of the 4K60P in C-Log, an autofocus ultra performant, an extremely compact, this EOS R6 has clearly what intriguer and we'll see on the ground what's in the middle. and we'll see Before we talk of these photos and videos we'll briefly make a little tour of the box. This EOS R6 is equipped with a RF which will adapt with the RF of Canon. The RF is growing from the day and there's now a multitude of zooms and focals fix. pas de panique si vous disposez d'objectifs EF, vous allez bien sûr pouvoir les adapter via les différents adaptateurs que Canon propose. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a un volet qui protège le capteur quand l'appareil est à nu, ce qui est vraiment pratique pour changer d'objectif et ne pas trop salir le capteur. Quelque chose qui m'aimait très pratique, c'est un écran LCD orientable, vraiment dans tous les sens, qui fait 3 pouces. Il y a aussi bien sûr un viseur électronique OLED qui est d'une clarté assez impressionnante, je ne suis pas très fan des viseurs en temps normal mais là ça fait plaisir de regarder dedans. Le boîtier vous le voyez est très compact et léger, à peine plus de 600 grammes et il dispose d'un double slot SD. Vous allez pouvoir sécuriser vos photos, compartimenter photos et vidéos avec les photos sur une carte, les vidéos sur l'autre, il y a différentes fonctionnalités qui vous sont proposées. En termes de connectique, on retrouve une prise micro, une prise casque, une prise remote, une prise USB-C qui vous permet même de charger la batterie via un câble USB-C directement dans le boîtier et on a aussi une prise mini HDMI. En termes de boutons à l'arrière, on retrouve un petit joystick, trois molettes de réglages ainsi qu'une molette en plus si vous utilisez les objectifs de la gamme RF. Vous avez donc quatre molettes pour faire vos différents réglages et vous pouvez customiser pas mal des touches à l'arrière ce qui permet vraiment d'adapter le boîtier à vos besoins personnels. On a donc un boîtier ultra compact, très fonctionnel et qui fait des photos d'une qualité impressionnante et on va voir pourquoi. On retrouve à l'intérieur de cette EOS R6 un capteur CMOS de 20 mégapixels similaire à celui du légendaire Indie X Mark III couplé à un processeur Digic 10 qui va vous donner une rapidité d'exécution hors du commun. Ce capteur, couplé avec les objectifs de la gamme RF, va vous permettre d'obtenir des clichés avec un piqué exceptionnel et j'avoue que je l'ai testé toute la semaine, c'est assez fou. Avec l'obturateur mécanique vous allez pouvoir shooter jusqu'à 12 images par seconde avec l'obturateur électronique jusqu'à 20 images par seconde, le tout avec un suivi d'autofocus ultra performant. On retrouve à l'intérieur de ce boîtier la dernière version de l'autofocus Dual Pixel de chez Canon qui va vous permettre de traquer vos sujets même à 20 images par seconde sans aucun souci, même en basse lumière. Il intègre maintenant du deep learning, il est capable de reconnaître les visages humains, les yeux, les corps, les têtes d'animaux, les yeux d'animaux, bref il reconnaîtra automatiquement votre sujet et ne le lâchera pas d'une niette. Ce boîtier est donc parfait si vous voulez faire de la photographie sportive, animalière, votre mise au point sera toujours assurée. On s'est rendu dans un refuge pour animaux pour tester en conditions réelles les capacités d'autofocus en photo, en rafale et on n'a pas été déçus. J'ai pu faire des tests lors d'un bivouac en très très basse lumière, la nuit était quasiment tombée, évidemment les résultats étaient moins rapides qu'en pleine journée mais même avec des images extrêmement sous-exposées à 25 000 ISO. Life arrivait toujours à trouver le sujet, à faire fond, sujet, fond, sujet sans aucun souci. En parlant de basse lumière, ce boîtier monte jusqu'à 102 400 ISO ce qui va vous permettre de faire des photos même dans les conditions les plus challengeantes en termes de luminosité. J'ai fait quelques tests en basse lumière extrême et comme vous le voyez la montée en ISO est extrêmement bien maîtrisée. Pour sublimer toutes ces capacités vous allez en plus retrouver à l'intérieur du boîtier une stabilisation de type IBIS qui implique donc que le capteur lui-même est stabilisé et vous allez pouvoir coupler cette stabilisation IBIS avec la stabilisation de l'objectif. La plupart des objectifs de la gamme RF sont stabilisés ce qui fait que vous avez une double stabilisation qui vous donne jusqu'à 8 stops. Evidemment comme ça, ça paraît beaucoup, j'ai donc voulu tester concrètement ce que cette stabilisation de l'objectif plus du capteur en combo pouvait donner. J'ai réalisé, tenez-vous bien, des clichés à 135 mm à 1 cinquième de seconde à main levée et sans aucun souci. Donc clairement ça fonctionne plutôt bien. Bref, vous l'avez compris cet EOS R6 est un monstre en photo mais il est aussi plus qu'excellent en vidéo et on va voir pourquoi tout de suite. Ce boîtier est capable de filmer en ultra HD jusqu'à 60 images par seconde, enfin 60 en NTSC, 50 en PAL. Le tout dans un profil C-Log en 4.2.2 10 bits. C'est ça qui m'avait le plus bluffé dans ce boîtier, c'est la 4K en 50 ou en 25 qui est d'une clarté exceptionnelle. Le tout en 4.2.2 10 bits qui permet d'obtenir un maximum d'informations, notamment colorimétriques. En plus, filmer dans un profil Log qui permet de garder une très grande dynamique et de garder un maximum d'informations et d'avoir une très grande latitude en post-production, notamment au niveau de l'étalonnage. Pour mon utilisation, c'est quelque chose de primordial et je me régale à étalonner les plans de ce boîtier. C'est vraiment un plaisir. Évidemment, comme sur les caméras de cinéma, lorsque vous filmez dans le profil Log, vous n'allez pas avoir le rendu Log sur votre écran. Sinon, c'est gris, décontrasté. C'est pas très agréable et on se rend pas bien compte de ce qu'on filme. Ici, vous avez une aide à l'affichage qui va vous donner un petit peu un rendu standard REC 709 de vos images, ce qui vous permet de les exposer et de les cadrer plus facilement. Si vous souhaitez faire la mise au point en manuel, vous disposez également de focus peaking pour vous aider sur la mise au point. Vous avez aussi une alerte à la surexposition, les zébras qui vous permettent d'exposer vos plans beaucoup plus facilement. Comme lors de la prise de photo, Life va assurer une mise au point continue et très précise sur vos sujets, que ce soit des visages humains, des têtes d'animaux, des yeux humains ou animaux. Vous avez juste à taper sur l'écran où vous voulez que le focus se fasse et magie, le focus se fait et suit le sujet, peu importe où il ira. Ce qui vous donne une vraie liberté de mouvement et vous permet de vous concentrer sur la création de vos plans en sachant que la mise au point sera toujours assurée. Vous pouvez changer la mise au point entre les différents sujets de votre cadre en tapant sur l'écran tout simplement. La transition entre différents sujets peut se régler dans les menus et être plus ou moins sensible selon ce que vous aimez. On innove toujours plus au niveau de la basse lumière avec l'autofocus qui lui aussi est très performant en basse lumière en vidéo. Et au niveau de l'ISO également, j'ai pris des images un petit peu de tests avec des ISO pour de la vidéo qui sont assez hauts comme 6400 ISO, parfois même 12800, parfois même 25600. À 6400 ISO, c'est totalement exploitable même sans traitement de post-production. Et l'autofocus quant à lui suit toujours au niveau des performances, même dans les pires scénarios. On a évoqué la stabilisation IBIS combinée à la stabilisation de l'objectif en photo. Mais évidemment, c'est la même en vidéo. Et honnêtement, ça va vous régaler. C'est un plaisir de filmer à la main avec ce boîtier avec des objectifs stabilisés RF. Et j'ai fait notamment quelques tests avec des focales plus longues pour que ce soit un petit peu plus difficile sur la stabilisation. Avec notamment le RF 70-200 f2.8. Et même à 200 mm, je peux faire des plans stables à la main et même faire quelques petites pannes légers. Ça fonctionne sans souci. Si vous faites attention à votre démarche, vous pouvez même faire des plans à la main en marchant tant que vous restez avec un angle assez grand. Ça reste complètement exploitable et joli à regarder. Je vous montre un test avec la stabilisation. Vous voyez, ça marche très bien. Et le résultat sans la stabilisation. Là, on peut voir que c'est très shaky, que ça tremble trop et que ça a un petit peu désagréable à l'oeil quand même. Pour vous aider à stabiliser, évidemment, il existe une solution très pratique qui est de filmer au ralenti. Mais ça peut aussi être tout simplement intéressant pour filmer les actions de façon différente et obtenir un rendu très intéressant. À ce niveau là, ce boîtier assure aussi. Comme je le disais plus tôt, ce boîtier est capable de filmer en Ultra HD jusqu'à 50 images par seconde. Ce qui vous permet de faire un ralenti x2. Ce qui est honnêtement assez correct. Ce qui permet de stabiliser un petit peu les plans, de ralentir un petit peu l'action. Mais si vous voulez aller plus loin dans vos ralentis et capturer des actions de sport, des actions très rapides, vous pouvez utiliser le mode cadence variable qui vous permet de monter jusqu'à 100 images par seconde en Full HD. Quand je dis 100 images par seconde, c'est en fréquence PAL en Europe. Si vous utilisez la NTSC, vous pouvez monter jusqu'à 120. Ça va vous permettre de filmer de très belles actions et de les ralentir avec un rendu vraiment hyper intéressant. Je tiens quand même à vous prévenir que les fichiers 4K, notamment la 4K50 filmée en log sur le R6, sont assez lourds au niveau de la post-production. Donc si vous voulez faire du montage sur ces plans, je vous conseille d'avoir une très bonne machine ou alors de faire des proxys. Pour revenir rapidement aussi sur l'outil qui va de pair avec ce boîtier, c'est-à-dire l'objectif. La gamme EF, évidemment, est adaptable, comme je le disais, sans souci. Mais la gamme RF grandit de jour en jour, presque littéralement. Il y a maintenant des optiques avec toutes les focales, que ce soit en focale fixe ou en zoom, avec des innovations hyper intéressantes. Avec ce R6, pour un bon combo de départ notamment, il vous suffit de partir par exemple sur un RF 24-105 F4 stabilisé. Ou même, comme j'ai ici dans les mains, un RF 24-70 F2.8 stabilisé lui également. Bref, vous pouvez trouver exactement ce que vous voulez dans cette nouvelle gamme RF. Vous l'aurez compris, ce EOS R6 est donc un boîtier extrêmement polyvalent, autant en photo qu'en vidéo, qui saura ravir les créateurs les plus exigeants, que vous soyez des amateurs éclairés ou des professionnels accomplis. On a un florilège impressionnant de fonctionnalités et de technologies, compacté dans un boîtier petit et discret. On a des photos en 20 mégapixels d'une qualité exceptionnelle, et ce jusqu'en 20 images par seconde en rafale, de la 4K jusqu'à 50 images par seconde d'une clarté magique. Que vous soyez photographe, vidéaste, créateur de contenu, le Canon EOS R6 est l'upgrade parfait pour vous. Que vous ayez déjà un réflexe plein format ou peut-être un hybride avec un plus petit capteur, ce boîtier va clairement vous permettre de passer à la vitesse supérieure. Le EOS R6 est disponible dès maintenant au prix conseillé de 2499€ TTC. A ce prix-là, je vous le conseille, c'est une affaire en or. Bref, moi j'y go, je retourne shooter. A bientôt sur les réseaux ! Je suis Vladimir Ries, je suis un photographe F1. Motor racing photographie, c'est l'un des plus difficiles type de photographies. Quand vous shootz des voitures qui passent à 350 km par heure, vous devez beaucoup de vitesse. Nous sommes au milieu de la beauté de l'Austria, et nous avons utilisé la nouvelle EOS R3 camera, qui est une excellente voiture. Je vais aller là, je vais être prêt. Je vais faire ça. La caméra me donne tout ce que j'ai besoin. Le speed, le burst, l'AF, le véhicule tracking, c'est incroyable parce qu'il peut suivre le helmet de la voiture. Avec 30 fps, c'est beaucoup plus facile pour moi, comme un photographe, de capturer ce que je veux. C'est canon, donc vous savez quoi faire et où les boutons sont. L'Eye control, c'est une technologie que j'ai jamais utilisé. C'est une technologie que j'ai jamais utilisé. C'est juste utilisé l'Eye pour obtenir le point de vue sur la voiture, et ensuite, vous l'appelez sur la voiture, et vous trouvez les images que vous voulez. J'ai obtenias, c'est mon sens. Je peux opérer 6K, 4K, 120 fps, c'est juste incroyable. C'est incroyable, quand vous lez parler, vous voulez juste essayer. C'est incroyable, quand vous avez des chiffres. pour être créatif, parce qu'on peut tirer les rouleaux dans les corners plus rapides, et tu peux encore avoir un peu plus rapide. C'est assez excitant. Cette caméra vous donne la liberté d'être que vous pouvez se concentrer sur la photo, c'est la première fois dans ma carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez vraiment qui vous êtes ? Bien, je sais qui je suis. Je suis le poème de l'Atlantique. Un jour, j'ai ma tête dans la cloud. Ensuite, j'ai mis pieds dans l'eau. Je suis un labyrinthe de l'endroit, le gardien du l'eau. Je suis le poème de l'eau. Et 1000 couleurs, pas de l'autre. Je suis le roggeur des montants. Je suis le poème de l'eau. Je suis le poème de l'eau. Je suis l'éternel springtime. Le predictable et le imprendible. Je suis le pas. Je suis le merveilleux et le surf. Le nord. Le tourneur et la lumière de l'eau. Je suis le forestier stouïc. Je suis le peléan. et la bouteille de la terre. Je suis la union de pleurs douxes dans le bruit du vent. Je suis le proude hand raised et le echo de traditions qui survive. Je suis l'émotion de l'émotion, l'éritage de l'éritage, l'éritage de l'éritage, et, en plus, je suis tout cela. Sous-titrage ST' 501 C'est parti, c'est parti ! C'est parti, vous êtes allé à l'éritage. Et ici, c'est un surprise pour vous. C'est bon, essayez-vous. Je pense que vous pouvez faire un film cool. Ok, alors, pour peut-être plus action. C'est ce que je parle de l'éritage, c'est parti, c'est parti ! 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 Hi there, my name is Martin Bissig, I'm a Canon Ambassador based in Switzerland. What I'm holding here in my hand, it's the latest brand new Canon EOS R5 that I was lucky enough to test for a full week. And I must say, I fell in love with the camera for the first time when I held it in my hands. The camera offers tons of features which makes my life as an action and sports photographer a lot easier. In this video, I would like to go into the details of some specific features that I love the most. The sensor that is built in in this camera, it's a 45 megapixel sensor which is cool and really great to see even the tiniest little details. But what's really important for me as an action photographer is the amount of frames I can take in continuous shooting. And the cool thing is, I can choose between the mechanical shutter taking 12 frames per second or I can go up to 20 frames per second when I switch over to the electronic shutter. One could think the difference between 12 frames and 20 frames isn't that much. But in a real-life situation where I need to capture really fast action, it does make quite a difference. Here's a sample. The freestyle motocrosser covers a lot of distance within a very short period of time. I wanted to have him framed by the flowers and there's only one position that really works for me. Let's quickly zoom in and see if he's in focus. Yes, he is. Great. So let's finish him this stunt. All in all, I took 34 frames for that one jump, but only this final image works well. One of the most important features for me as an action photographer is the autofocus. Now, with the new Digitamp processor, the same that is built in in the 1DX Mark III, I am able to capture all the action, not just super fast with a lot of frames, but also all of the frames are in focus. Let's check out a couple of samples. I shot the skateboarder with the fastest lens I got in order to see if the autofocus really works perfectly. He is wearing black clothes and moves in front of a pretty contrast background, so it's not the easiest task for the camera, but the R5 handles it extremely well. Out of these 25 shots, the autofocus never lost a subject and every single shot is in focus. Here's the final image I chose out of this sequence. The R5 works great with fast action shots. The eye autofocus that has been introduced with the EOS R has been further improved and it now even tracks the head. Here's an example. I was shooting straight against the light and I had to overexpose by two stops, which already would be a challenge for most of the autofocus systems out there. But you can clearly see that the autofocus tracks the eye of the athlete without ever losing it. And the best thing is yet to come. Even if he turns his head around, the autofocus stays on his head and keeps locked until he turns back and the autofocus catches on his eyes again. That's something that would not have been possible before. One of the features I love the most about the camera is the capability of shoot 4K super slow motion. I can do that without a crop and I can shoot up to 120 frames per second. A new feature and a big improvement in the EOS world, it's the built-in 5-axis image stabilization, which helps me to reduce camera shakes of up to 5 stops. Combined with certain lenses, it helps me to reduce camera shakes of up to 8 stops. Here's a sample. This photo was handheld at 1 4th of a second with the 15 to 35 millimeter lens that has the lens in-body stabilization built in. You can see it's completely sharp. If we move over to the tree, there's some motion blur caused by the wind on the branches, but not by me as a photographer. There are so many new cool features in this camera, I don't even know where to start. You can film up to 8K in RAW internally. So that's a first. You can shoot half images. You've got two card slots and I'm sure this camera is a camera that you fall in love with. So have fun, take pictures and stay creative. Les animaux passionnent des millions de personnes. Il est temps de redécouvrir la nature. Lorsque l'on souhaite se lancer dans la photographie animalière, la question du matériel s'impose. Quel objectif et quel boîtier choisir pour cette pratique ? Aujourd'hui, immortaliser la vie des animaux devient de plus en plus simple grâce à ce tout nouveau boîtier, le Canon EOS R7, destiné aux passionnés et aux experts. Pour vous parler de ce que ce boîtier est capable de faire, on est venu ici, en plein cœur de Poitiers, à la vallée des singes. C'est un sanctuaire de 22 hectares, destiné, vous l'aurez compris, à la préservation de plus de 450 singes. Ici, aucune cage ni barrière. Ce sont 34 espèces qui vivent en semi-liberté et nous allons les photographier avec ce tout nouveau boîtier destiné à la photo animalière et de sport. Pourquoi est-il idéal pour ces deux pratiques ? Direction mon studio pour parler technique, mais promis, on revient vite ici. C'est le premier hybride APS-C du système EOS R7 de chez Canon. Un produit robuste et résistant aux intempéries. Premièrement, il permet comme le EOS R3 de pouvoir réaliser des photos en RAW en rafale jusqu'à 30 images par seconde en électronique et 15 images par seconde en mécanique. Parfait pour être sûr de capter le bon moment avec un mouvement ultra rapide. Ici, forcément, ça va être idéal pour la photo animalière ou aussi de la photo de sport. Il est doté de tous les avantages et de toutes les innovations du système EOS R comme un autofocus ultra performant et une gamme d'optique RF haute définition. Bien entendu, comme le R3, il va permettre la reconnaissance et le suivi des sujets avec l'autofocus, c'est-à-dire les personnages et les animaux au niveau des yeux et aussi les véhicules. Ces facteurs vous permettront d'obtenir les meilleurs clichés possibles. Son capteur CMOS APS-C haute définition de 32,5 millions de pixels et sa sensibilité allant de 100 à 32 000 ISO vous aidera encore à sublimer vos images. Ce capteur APS-C permet d'avoir un boîtier plus léger et plus compact, mais aussi une augmentation de la portée avec un coefficient de focale multiplié par 1,6. Pour faire simple, si vous avez un objectif de 50 mm sur un plein format, vous allez avoir réellement, visuellement, un 50 mm. Cependant, ici, avec un capteur APS-C avec ce R7, il va falloir faire un petit calcul assez simple. Si vous avez un 50 mm, vous allez devoir multiplier par 1,6 et donc trouver la somme de 80 mm. Vous aurez donc visuellement un 80 mm dans votre appareil photo. Ce qui n'est pas gênant si on le sait à l'avance, mais surtout va être un atout pour la photo animalière, ce qui va vous permettre tout simplement d'avoir des zooms plus importants et donc d'aller chercher encore plus loin les animaux en photographie. Pour ce R7, Canon a aussi créé spécialement des objectifs pour le capteur APS-C, dont ce 18-150 que je vais utiliser sur ce shooting avec les singes. Ici, même principe, on va devoir multiplier par 1,6, c'est-à-dire qu'on va obtenir visuellement un 29-240. Le boîtier propose aussi une stabilisation IBIS jusqu'à 7 stops de stabilisation sur cet objectif 18-150. Voyons voir quelques atouts importants de ce boîtier. Le Canon Log 3 qui va être idéal en vidéo pour l'étalonnage. Forcément, le boîtier est aussi très très bon en vidéo grâce à sa 4K 60 images secondes. Il a la possibilité aussi d'avoir du Full HD en 120 ms pour faire de très gros ralentis. Et c'est donc ce qu'on va tester avec le Canon C-Log 3. Ensuite, l'ergonomie de ce boîtier qui va être vraiment incroyable et surtout aussi la nouvelle molette juste à l'arrière. Très important aussi, juste ici, la nouvelle griffe qui va permettre la prise de son avec un micro numérique. Ça, c'est vraiment génial en vidéo. L'autonomie aussi, c'est ultra important. Ici, vous avez la possibilité de faire environ 700 photos grâce au viseur et à l'écran à l'arrière. Et aussi au niveau des batteries, vous avez les LP-E6 qui sont les mêmes batteries que vous allez retrouver sur le R5 et sur le R6. Un tout nouveau mode ici, ultra intéressant, surtout pour la photo animalière, qui va vous permettre de déclencher une rafale toujours en RAW 0,5 secondes avant votre déclenchement. Lorsque vous allez avoir un envol d'un oiseau, par exemple, ça va vous permettre d'éviter, de rater ce moment-là parce que vous allez pouvoir revenir à 0,5 secondes avant votre déclenchement. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Retournons maintenant à la vallée des singes et on va voir ensemble, on va tester ce boîtier avec cet objectif. Et on verra aussi un petit peu quel type d'objectif on va pouvoir adapter sur ce boîtier pour aller chercher des éléments un petit peu plus mointains. L'avantage de ce lieu, c'est la facilité de voir des animaux. C'est la raison pour laquelle aussi nous l'avons choisi aujourd'hui. Nous n'avons pas tous l'opportunité ou la chance de partir dans la nature faire des safaris. Ces endroits permettent aux plus petits comme aux plus grands de découvrir ces animaux. Mais attention, car leur bien-être et leur préservation doit être une priorité. Alors choisissez bien les lieux que vous visitez. Ce qui est très intéressant aussi ici, c'est qu'on va pouvoir utiliser d'autres objectifs de la gamme RF. Donc cette fois-ci, le 100-400mm RF. On va pouvoir utiliser ensuite, vous le verrez, le 600mm et pourquoi pas même le Graal, le 400mm de 8. Cette fois-ci, on va passer au 600-RF F11. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation où les animaux sont un petit peu plus loin. On a toute une famille d'ogories derrière nous. Et honnêtement, c'est magnifique. Et donc grâce à ce combo entre le R7 et le 600mm, c'est parfait. Très important aussi dans la photo animalière, essayer de se mettre à la hauteur des animaux. Donc là, on a des lémuriens qui sont vraiment tout petits, qui sont dans l'herbe. Donc là, on va essayer de se baisser un maximum et se mettre à leur hauteur. Ici, on a testé l'autofocus qui fonctionne à merveille. C'est le même système, je le répète, qu'il y a dans le R3 avec la détection des sujets. Et ici, forcément, la détection des yeux des animaux. Là, ce qui est ultra intéressant avec l'autofocus, c'est que même si on a des feuilles qui sont juste devant le petit singe, on a un autofocus qui va vraiment bien détecter les yeux à travers les feuilles. Et donc, aucun problème pour pouvoir réaliser une photo nette sur l'animal ou aussi une vidéo. Alors là, ils sont ultra proches de nous. L'avantage ici avec le 18-150, c'est qu'on peut réaliser toutes les photos qu'on veut. Et après, on va gérer avec l'ISO. Ici aussi, on a le boîtier qui nous permet de monter facilement un ISO. Donc là, aucun souci pour pouvoir le capturer. Et le gros avantage ici aussi de l'autofocus, c'est même à travers un petit peu les feuilles, l'autofocus issu du R3 va permettre de pouvoir capter bien les yeux et non pas d'avoir la netteté sur les feuilles et vraiment d'avoir la netteté sur l'animal. Tu l'as compris, ce boîtier est un combo parfait pour de la photo animalière ou de sport, mais tu peux bien entendu aussi l'utiliser pour tout le reste en photo et en vidéo. Là, encore une fois, ultra important d'être le plus bas possible. Donc juste avant, on avait le singe qui était juste là. Donc j'étais à ras et donc techniquement, ça permet d'avoir de très beaux cadrages, d'être toujours à la hauteur des animaux. Le rapport qualité-prix est excellent. Il est disponible soit en boîte finue, soit en kit. Je le répète, un compromis parfait pour les passionnés ou les photographes plus expérimentés. J'espère que cette journée à la Vallée des Singes vous aura plu et que cette vidéo vous aura aidé pour choisir votre prochain boîtier. N'hésitez pas aussi à regarder notre vidéo sur le R10, un boîtier plus grand public, mais qui va vous permettre aussi de réaliser de belles photos et de belles vidéos de voyage. Et surtout, n'oubliez pas, les animaux, ce sont nos amis et soyez créatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux faire tout ça toute ma vie. La qualité de votre travail est la plus importante. Donc, vous devez être concentré sur ça. Ça veut dire que je peux obtenir le meilleur frame que je peux, ce qui veut dire que je peux obtenir la meilleure lumière, la meilleure location, les meilleures personnes que vous voulez filmer avec, et aussi la meilleure gare, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada